On va revenir gentiment sur un peu la polémique qu'il y a eu autour de la séance d'ouverture des JO et je voulais faire un focus spécifique sur la pétition de la porte ouverte qui a recueilli quand même plus de 50 000 signatures et une occasion de passer sur RMC, enfin bref ils ont quand même une couverture médiatique que j'estime assez importante. Donc voilà je voulais un peu qu'on donne l'occasion de revenir un peu sur tout ça et surtout de se poser un peu et de regarder plus près aux arguments. Et donc pour nous donc ce soir avec nous on a Tonia qui sera avec nous. Alors Emile et Nathanael je pense que tout le monde nous connaît, je sais pas s'il y a besoin de se préciser. Moi en tout cas je me connais. On a confondé Mauvaise Foix ensemble, on a des têtes brulées de Mauvaise Foix et avec nous on a Tonia que je vais laisser se présenter peut-être en quelques minutes si tu veux te présenter Tonia. Coucou à tous, désolé pour la qualité caméra médiocre. J'espère que la qualité son n'est pas aussi mauvaise. Donc moi c'est Tonia, je suis juriste spécialisée dans les droits de l'homme et dans la justice climatique et donc j'ai un parcours église catholique et évangélique et puis là je suis là pour intervenir pour le sujet en tant que juriste droits de l'homiste pour apporter quelques lumières sur le cadre légal, la laïcité, le droit au blasphème et toutes les thématiques qui sont abordées dans la pétition qui ont finalement un fonds juridique assez fort et assez actuel d'ailleurs. Voilà donc j'espère que je pourrai éclairer nombre d'entre vous. En tout cas, merci d'être là, c'est franchement chouette. Merci d'avoir accepté parce que en plus c'était un peu en mode last minute alors j'ai essayé d'avoir pas mal de choses. La contrainte c'était de monter quelque chose un peu rapidement, c'était pendant les vacances donc en plus les gens sont pour la plupart pas dispo donc du coup c'était pas bien d'avoir tout le monde donc merci beaucoup Tonia d'avoir répondu présent. Merci à vous. Et avant de commencer aussi ça me semblait important parce que même dans la démarche éthique qu'on essaie d'avoir une mauvaise foi, j'ai tenté de solliciter à plusieurs reprises la porte ouverte par différents biais que ce soit en les tagant en story, en envoyant des messages, j'ai même eu un pasteur qui a répondu à des commentaires à qui j'ai proposé d'intervenir en live. Voilà donc j'ai pas eu de réponse positive. J'ai même pas eu de réponse négative tout court, j'ai juste eu des vues. Vous savez le fameux « vue » Donc voilà, je sais que le reste de la communication a été mis au courant également de ce live-là par quelqu'un qui nous suit sur Insta. Donc voilà, malheureusement on n'aura pas de droit de réponse. Moi j'aurais trouvé ça chouette d'avoir quelqu'un de la porte ouverte pour présenter aussi ce qu'ils ont fait et puis éventuellement peut-être nous contredire ces choses qu'on ne comprend pas ou qu'on a mal interprété. J'aurais trouvé ça chouette et peut-être une démarche un peu plus équilibrée, plus éthique. Voilà, après ça ne m'appartient pas, leur position, leur présence ne m'appartient pas qu'à moi. En tout cas leur possibilité leur a été laissée. Et puis pour moi ce sera un peu, enfin pour nous ce sera un peu la dernière séquence où on va parler de cette pétition-là. Après je pense qu'on va passer à autre chose. Donc voilà c'est un peu la dernière occasion d'échanger sur ce sujet-là. Voilà, et je le regrette parce qu'on va le voir globalement, la porte ouverte semble accorder un grand intérêt à pouvoir exprimer son avis avec son fameux slogan « Nous ne nous tairons pas ». Et donc il lance un débat dans la sphère publique et j'ai l'impression qu'au moment où il y en a qui disent « Ok, c'est parti, débattons, on n'est pas d'accord, allons-y ». Il se retire du débat et puis « Nous en fait, non, on ne veut pas la discorde, on arrête tout ». Je trouve ça un peu dommage de soulever un sujet puis de partir en courant au moment où des gens veulent bien débattre de ça avec eux. Voilà, donc c'est dommage de demander ça, on va dire, à la société et de ne pas l'appliquer déjà au monde chrétien. Voilà, bon ça c'était la remarque de prélude si je puis dire. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans le chat déjà ou s'il y a des gens qui nous ont rejoints. Non, pour l'instant non, je vous ferai remonter s'il y a des trucs, mais pour l'instant on est une quinzaine de personnes avec nous, mais pour l'instant ils écoutent assidûment. Ok, ça marche. Écoute, dans ce cas-là, je propose qu'on attaque direct dans le vif du sujet. Alors ce soir, pour vous expliquer, il y a deux choses que je voulais décortiquer et qu'on décortique ensemble. Il y a une première chose qu'on va dire sur la forme, c'est-à-dire que la forme, la façon dont ils ont lancé la pétition et comment la séquence s'est déroulée aussi dans le temps. Ça me semble important parce qu'il y a des points qui ne sont pas très honnêtes de leur part, on va le voir. Et puis après il y aura une deuxième partie, c'est peut-être un peu ça, mais une autre partie où ça sera vraiment sur le fond, sur les arguments. Et c'est là où on va solliciter un peu plus d'expertise de Tonia qu'on nous éclairer sur les aspects juridiques parce qu'il remet quand même en question certaines lois. Donc on va regarder un peu plus près qu'est-ce que disent ces lois, quels sont les risques potentiels pour les chrétiens ou pas. Enfin voilà, on va essayer de décortiquer ça un peu ensemble. Et pour lancer ça, j'ai trouvé qu'il y avait une interview de Samuel Peter Schmitt qui était pas mal, enfin qui résumait, je pense, qui était une bonne base de réflexion. Et du coup Émile, je te laisse, tu veux commencer à la lancer sur YouTube et on va décortiquer ça ensemble. Ça fait un peu balade critique pour ceux qui ont des vieux réflexes sur l'eau et soi. Donc cette fois-ci, la balade critique, on sait déjà ce qu'on va débrouiller, mais on va faire une balade critique sur cette interview. C'est bon pour toi Émile ? On t'entend plus Émile. C'est parce que j'ai coupé mon micro. Donc oui, je peux vous partager la vidéo. Donc la vidéo de l'interview, c'est ça ? Ouais, c'est ça exactement. Je ne sais pas si tu as même moyen de la mettre, tu peux l'envoyer directement dans le chat aussi si les gens veulent après la regarder. Oui, je pourrais faire ça. Alors là, on va être tout petit. Comme ça, c'est bien. Après, si on ne voit pas de hôtel, je ne suis pas sûr que ce soit un drame. Je n'en sais rien. Ouais, c'est bien comme ça. Allez, la vidéo, ce qui est important, c'est le son de la vidéo. D'accord, d'accord. Je vais juste augmenter un internet puisque tu n'es pas très fort. Vas-y. Vas-y, augmente-moi. Allez, vous le son de la vidéo. Depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où les yeux du monde entier étaient braqués sur la France, bon nombre de voix s'élèvent dans l'Hexagone comme à l'international pour manifester leur profonde interrogation quant à ce qui est qualifié d'attaque offensante envers l'expression de la foi, d'autant plus peut-être dans le contexte spécifique de laïcité propre à la France. Parmi elles, Samuel Péterschmidt, pasteur principal à la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, méga-chart historique du territoire métropolitain, est à l'initiative d'une pétition adressée au président de la République française baptisée « Nous ne nous tairons pas ». Éclairage sur Phare FM. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors déjà, là, je ne sais pas si vous avez remarqué la présentation. Il part clairement de la série d'ouverture des JO. Donc, il nous explique à quel point le monde s'est indigné, pas qu'en France, etc. Il parle du contexte de la laïcité en France. Vraiment, il draine vraiment ça sur la série d'ouverture des JO. Et il dit « Et le pasteur Samuel Péterschmidt a fait une pétition ». Donc déjà, ce lien-là, déjà, on verra tout à l'heure qu'on ouvrira la pétition à la fin de la vidéo. Et vous verrez que dans la pétition, le mot « Jeux olympiques » n'a pas une seule fois. Donc, déjà, rien que là, déjà, le lien planté me semble déjà falloir la suivi et déjà malhonnête. Allez, je promets qu'on continue. C'est loin d'être habituel pour vous d'entamer une opération médiatique d'une telle envergure. Qu'est-ce qui vous a motivé et convaincu à le faire ? Vas-y, pause. Alors, écoutez, yes. Vas-y, pause. Alors là, moi, ce que je veux soulever là, c'est opération médiatique d'une telle envergure. Donc, ils assument complètement… Alors, je refais un peu le contexte. Far FM, la personne qui dirige Far FM, est un pasteur de la porte ouverte payée par Samuel Péterschmidt. Donc, globalement, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le média Far FM est lié à porte ouverte et que, entre guillemets, dans une façon un peu indirecte, si on faisait un petit organigramme de qui paye qui, Samuel Péterschmidt paye l'interviewer qui est en train d'interviewer Samuel Péterschmidt. C'est un peu comme si j'interviewer moi une plus deux. En général, tu n'as pas trop intérêt à être trop virulent envers celui qui paye ton salaire à la fin du mois. Voilà, ça, c'est déjà juste pour remettre un peu le contexte, déjà pour préciser un peu les rapports de force. Ça me semble pareil, dans une honnêteté intellectuelle, ça me semble important de le préciser. Et là, il présente, il dit « Donc, vous avez mené une opération médiatique d'une telle envergure. » Donc, on voit qu'il y a une réelle volonté de faire le buzz, il y a une réelle volonté de faire parler d'eux, de faire une campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils ont fait des affiches publicitaires, ils ont été sur les RMC. Enfin bon, il y avait une réelle volonté de vraiment de faire de la pub et de faire une campagne d'une telle envergure, pour reprendre les mots. Voilà, Emile, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, j'ai un peu sur toute cette, juste cette introduction, sur cette séquence d'introduction déjà. Je sais que tu es sensible aux questions journalistiques. Oui, oui. Non, c'est juste que, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a Kevin Burt-Posier qui dit « J'allais le dire pour le lien PO-FARFM, merci de l'avoir rappelé. » C'est ça, c'est que, en fait, une des bases en journalisme, normalement, c'est de déclarer ces conflits d'intérêts. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas interviewer quelqu'un, mais la base, c'est de dire que c'est conflit d'intérêts. Surtout quand tu veux faire une interview. Oui, c'est de la base, c'est quand même ça. Je trouve que ça permet d'éclairer le débat. Personne n'est neutre et je trouve ça juste bien de clarifier d'où on parle. Ça permet juste des fois de comprendre qu'il peut y avoir des biais. Même nous, on n'est pas neutre. Je trouve ça bien toujours d'avoir qui interview qui, par une démarche d'honnêteté et franchie. Je trouve que, en général, quand on lit un livre ou quand on lit un journal ou un site web en ligne, peu importe, de se poser la question « Qui parle ? » Exactement. Où est-ce qu'elle se positionne ? Dans le champ. Parce que personne n'est neutre, tu as raison de le rappeler. D'où elle parle ? Qui parle et d'où elle parle ? Et d'ailleurs, ça permet peut-être d'éclairer pourquoi Samuel Peterschmidt a accepté d'être interviewé par FHRFM et pas par mauvaise foi, par exemple. Ceci doit sans doute expliquer cela. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Alors, attends, on me demande d'augmenter mon micro. Visiblement, il n'est pas assez fort. Je vais procéder tout au suite à ce geste technique d'une adresse incroyable. Voilà, parce que j'espère que c'est mieux. Allez, je te laisse continuer. Ah oui, pardon, c'est moi qui suis le maître. Ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, c'est une prise d'otage. Une prise d'otage des Français et une prise d'otage du Français que je suis. D'ailleurs, il y a un slogan dans ma région qui dit « Né français, mais par la grâce de Dieu alsacien ». Et je crois que je ne l'ai jamais autant été que depuis que je me suis retrouvé face à ce que j'ai vu et face à l'ignominie de certains tableaux. Voilà, je pense que tu peux arrêter les minutes. Ouais, parce que j'ai envie de dire, là. Alors là, moi, sincèrement, moi, j'ai envie de répondre. J'ai envie de dire, j'ai envie de répondre. Moi, j'ai été pris en otage en tant que chrétien évangélique par la porte ouverte Mulhouse. Et j'ai envie de dire, heureusement, je suis mauvaise foi. Je suis chrétien évangélique, mais mauvaise foi, tu vois. Ce slogan n'a jamais été aussi vrai. Non, mais vraiment, franchement, c'est absolument caricatural. Déjà, la mot prise d'otage, je le trouve ultra fort, tu vois. Mais attends, en fait, je voulais faire un réel, mais j'ai été habité par la flemme. Et donc, mais vraiment, en fait, qui a regardé vraiment la cérémonie des jeux ? Moi, c'est ça qui me... Moi, je l'ai regardé. En fait, on est sur un segment de 20 minutes. Et littéralement, en fait, je pense que les gens ne se rendent même pas compte. Déjà, je pense que le regard des gens ne se rendent pas compte que ce qu'on voit, en fait, la table qui est supposée représente la scène, ils ne se rendent pas compte que c'est une piste de défilé, pour un défilé de mode, en fait. Donc, la base du tableau, normalement, c'est un défilé de mode. Et donc, on a eu... Et donc, il y a... Donc, sur ces 20 minutes où tu as un défilé de mode, où vraiment, il n'y a rien qui représente la scène, il y a 20 secondes, je crois 20 secondes, allez, 30 si je suis, si je me lâche, où tu as un plan, où tu vois, en fait, la piste plutôt de côté, tu vois. Et donc, là où ça... Et effectivement, c'est vrai que... Moi, j'ai recomparé un peu, c'est vrai que ça reprend... Enfin, ça a l'air de reprendre quand même un peu la scène, tu vois. Mais ça reprend de manière pas du tout insultante. C'est-à-dire, c'est juste... Bah oui, c'est la scène avec du drag queen, tu vois. Alors, peut-être qu'on n'aime pas l'association, mais en soi, il n'y a rien d'insultant, tu vois. On n'a pas dit que les chrétiens étaient débiles, on n'a pas dit que nos croyances étaient stupides... Mais je pense qu'on y viendra plus tard, enfin... J'ai juste sur le terme, juste sur le terme, prise d'otage, vraiment, moi, je veux quand même... Mais on dit, c'est à la proportion, quoi. Tu vois, c'est genre, il y a une séquence de 20 secondes et le mec, il dit qu'il a été pris en otage, tu vois. Oui, oui. Non mais, puis dans le contexte actuel, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, sur ce compte, on parlait beaucoup de la Palestine, y compris Israélien et Palestiniens. Beaucoup m'ont rappelé qu'il y avait 220 otages israéliens encore bloqués en Palestine. Et, enfin, je veux dire, sortir de ce contexte-là, alors qu'il y a encore ce conflit qui est en train d'éclater, enfin, alors qu'il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés, qui sont également pris en otage, enfin, vraiment, on prend le mot « pris en otage », c'est cette escalade verbale, tu vois, écoute, vraiment, tu te sens offensé, on peut en débattre, tu vois. Déjà, c'est pas fort, pris en otage, je suis là, écoute, là, vraiment, il faut arrêter, tu vois. Vraiment, là, on dépasse, c'est comme ceux qui me disent, on était persécutés, vraiment. Tu as Joanne dans le chat, merci de ne pas embarquer les personnes vivant en Alsace, il a peur de rien. On sent que les appels qui se sentent très haut de l'asophie. Il y a quelque chose que tu veux peut-être dire, parce qu'on n'occupe beaucoup la parole, mais… Bah, hop là, pardon, je suis assez d'accord, on a vraiment un langage excessif qui est utilisé, je pense que c'est pour susciter l'émotion, pour se placer vraiment dans une position de victime au plus haut possible, alors que, bon, c'est vraiment pas approprié, c'est limite indécent, effectivement, comme vous le rappelez tous les deux, étendez le contexte, étant donné qu'il y a des personnes, encore en France, il n'y a pas si longtemps, qui ont vécu des prises d'otages suite à des attentats, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fêté l'anniversaire des attentats il n'y a pas longtemps, donc on a commémoré l'anniversaire des attentats il n'y a pas longtemps. Donc oui, une prise d'otages, est-ce que, alors on a été forcé de rester dans un endroit sous menace de mort, je ne pense pas que changer la chaîne de télé, ça soit une prise d'otages, non, donc je pense que, voilà, c'est assez particulier d'avoir quelqu'un avec autant d'influence, d'un certain âge, tenir ce genre de propos, c'est assez dramatique, ouais. Et je pense que sur la suite, Etonia, tu vas avoir encore plus d'éclairage à nous donner, tu vois, ce qu'il dit juste après est super intéressant. Vas-y, Emile, je te laisse continuer. À l'heure où nous enregistrons cet échange, plus de 37 000 personnes ont signé la pétition en deux jours et parmi eux, des maires, des élus régionaux, mais aussi des catholiques, des musulmans. Et en vérité, le comité olympique, après s'être excusé par la voix de sa directrice de la communication, a retiré la vidéo de la cérémonie d'ouverture dans près de 210 pays, comme l'Andorra, l'Australie, la Belgique, le Brésil, l'Allemagne, la Croatie, le Luxembourg, le Mexique, la Thaïlande, les Etats-Unis, le Vietnam, et donc là encore, pas uniquement des pays dont l'islam est la première religion représentée. C'est dire à quel point... Attends, juste petite pause sur ce que je trouvais marrant, le commentaire de Pintovic. Il dit, c'est le moment où j'aime demander si c'est chez Luc ou Mathieu qu'il y a eu un défilé de mode et où le Christ avait un DJ set lors de la scène, parce que j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Et les chrétiens que nous sommes, et au-delà... Désolé, je voulais juste rebondir. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il dit pas que des pays où il y a de l'islam, et là, combien des religions en tout cas ? Mais parce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, je me suis peut-être dit, parce que dans ces pays-là, où ils sont le plus restrictifs sur la... Je ne sais pas, Tonya, c'était une idée, mais je me suis dit que c'est peut-être que c'est des pays où on a l'habitude, dans l'esprit collectif, c'est peut-être là où ils sont peut-être le plus restrictifs sur la communication. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Jésus est aussi une figure du Coran assez importante. C'est le prophète le plus important. Donc, effectivement, il y a eu des réactions de la part de beaucoup de personnes qui appartiennent à la communauté musulmane, qui n'ont pas accepté qu'on se moque finalement de l'un de leurs prophètes. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont insisté pour dire, oui, effectivement, on va dire que c'est le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des religions du livre. Donc, il ne faut pas avoir ce tronc commun-là qui, finalement, l'Ancien Testament. D'autres États qui partagent notre religion, qui ne sont pas celles du livre, finalement, sont tout autant offusqués que les religions du livre. Je pense aussi que c'est ça. OK, ça marche, intéressant. Allez, vas-y, on peut continuer. C'est offensé par la parodie qui a été faite. Mais au-delà de cette parodie... Juste, il n'y a pas eu de parodie. Il n'y a pas eu de parodie. Moi, ça m'énerve. Bon, bref, excusez-moi, mais juste, il faut le dire quand même. Il faut le dire, il n'y a pas eu de parodie. Eh bien, il me semble que c'est littéralement notre liberté et la laïcité qui est remise en question. Alors là, pose, tu vois. Alors là, je veux qu'on en parle. Revenons sur la séquence qui cristallise le plus, surfons sur le wokisme, une référence à la séquence. Pose, pose, pose. Là, je veux qu'on en parle, tu vois. Là, vraiment, là, tu vois, ce tableau remettrait en question, parce qu'en vrai, qu'on soit offensé, qu'on y voit une... Comment il y a quel terme il a pris ? Une... Parodie. Une parodie. On peut en débattre, tu vois. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Je ne vois pas où il y a une parodie, mais vraiment, on peut en débattre. Franchement, je suis là, allez, si vous voulez. Mais alors, une remise en question de la liberté et de la laïcité. Alors, moi, là, je ne vais rien dire, je vais laisser toi dire réagir en tant que juriste, mais moi, vraiment, ça me fait bondir de ma chaise. Là, je me dis à quel moment ta liberté a été restante, tu vois. Tu fais une pétition qui apprend 50 000 signatures et tu vas nous faire suer avec ta liberté. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Oui, là, c'est vrai que là, on a vraiment, finalement, une méconnaissance de ce que c'est que la laïcité, entendue, en tout cas, au niveau des institutions françaises. La laïcité, elle a subi quand même une grosse évolution en France depuis la Révolution. Il y a toujours eu énormément de tensions entre le clergé, le tiers-État. Il y a eu 1789 où, finalement, le clergé s'était placé du côté du peuple. Enfin, une partie, je parle du bas clergé, bien sûr. Et donc, il n'y avait pas eu forcément cette rupture immédiate. D'accord ? Mais par la suite, quand on fait un bond vers 1793, on voit que la laïcité entendue à l'époque révolutionnaire la plus sanguine, c'était on abolit tout ce qui est lié au catholicisme en France. On a eu, finalement, une évolution qui est beaucoup moins drastique avec le temps. Là, on a voulu séparer l'Église et l'État. On a quand même aussi accordé la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Donc, la laïcité, en fait, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est vraiment le fait que l'État ne s'affilie à aucune religion, ne subventionne aucun culte, mais accorde cet espace libre au sein de la République, finalement, pour que chacun puisse pratiquer son culte. Donc, la laïcité, ça implique forcément, si l'État ne se soumet à aucune Église avec un grand E, ça veut dire que l'État doit garantir, finalement, la liberté d'expression pour qu'on puisse aussi se moquer de ces Églises tant qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité d'une personne. Et donc, c'est ça, finalement, la laïcité. C'est moi, l'État, je ne reconnais personne comme Église. Je ne suis soumise à aucune autorité spirituelle. Et en même temps, je permets à toutes les personnes qui sont soumises à l'État de pouvoir pratiquer librement ou non une religion, mais également de pouvoir discuter de cette religion, de pouvoir s'en moquer, de pouvoir la critiquer aussi. Parce que quand on considère qu'une parodie, entre guillemets, pour citer monsieur, une parodie, c'est finalement porter atteinte à la laïcité, c'est finalement qu'on déforme la laïcité pour porter une atteinte assez violente à la liberté d'expression. Oui, c'est la scène de Léonard de Vannes. Un argument que j'ai lu sur Internet, c'est oui, mais les JO ont été financées en partie par l'État français, donc l'État français a financé une scène qui serait, je cite, une parodie de la Bible. Donc, à ce titre-là, l'État aurait rompu son principe de neutralité. Alors du coup, je ne sais pas si tu as pu lire ça et si tu as un avis sur cet argument-là. Alors non, je n'ai pas lu cet argument, mais il est intéressant parce que qu'est-ce que la neutralité de l'État ? Si la neutralité de l'État, c'est de ne pas offrir la possibilité aux artistes de parodier certains événements qui sont affiliés à des cultes, alors à ce moment-là, ce n'est pas la neutralité parce que le fait de rejeter finalement la satire, c'est finalement rejeter la possibilité aux autres d'être neutres. C'est-à-dire que c'est présenté qu'un seul avis tranché. Si l'État, parce que si l'État décide lors d'un événement public de dire « bon, on ne peut pas moquer telle religion selon le principe de neutralité », ben là, finalement, l'État n'est pas neutre, ne serait-ce qu'en prenant cette décision. Donc finalement, il faut laisser à la fois la possibilité à la diversité religieuse de s'exprimer, mais aussi laisser la possibilité aux personnes qui ne croient pas de s'exprimer et à parodier, à critiquer sur un terrain qui est neutre et safe, en fait, tout simplement. Ok. Je peux peut-être donner un exemple par rapport à ça ? Vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, l'État, enfin, ça va dans ton sens, Ponyam, mais en fait, l'État, il subventionne l'art sur plein d'aspects. Il subventionne le cinéma, il subventionne… Et en fait, il laisse justement… Il ne le subventionne pas en disant « voilà, c'est ce dont vous parlez », mais justement, il subventionne les artistes pour que tout le monde ait une liberté d'expression. Émile, quand tu parles, ça fait un écho, je ne sais pas à cause de quoi ? Quand tu parles, c'est un écho. C'est bien, c'est malheureux. Là, ça va mieux ? Oui, là, ça va mieux. Donc, oui, l'État, justement, la liberté d'expression, si c'est juste une liberté de principe, mais qu'en fait, c'est juste celui qui peut payer, qui peut s'exprimer, l'État, justement, offre une liberté d'expression diverse. C'est pour ça qu'elles subventionnent les artistes, elles donnent des… Par exemple, les protestants, les catholiques, ils ont des segments sur France 2, à la radio, ils ont des segments sur France Culture, où il y a des émissions religieuses et tout ça. Donc, en fait, c'est justement le rôle de l'État, le rôle de l'État, c'est qu'ils donnent une liberté d'expression à tous, quoi. Et d'essayer de maximiser ça, quoi. Yes. Vous avez des émissions protestantes, si vous allez le dimanche sur France 2, vous avez le jour du Seigneur, vous avez le… Je crois que c'est pas fréquence protestante, c'est le… Bref, il y a un moment où il y a un truc protestant aussi. Mais, et puis, moi, avec cette séquence-là, avec ce débat-là, je peux pas m'empêcher, enfin, je sais pas, vous me dites si c'est maladroit ou si c'est malvenu, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à l'épisode Charlie Hebdo, aux attentats qu'il y a eu, et à ce mouvement où, globalement, c'était « Nous sommes Charlie, je suis Charlie ». Alors, tu me diras, moi, à l'époque, j'étais dans une église, enfin, qui était pas ma dernière église connue, Hilsong, qui était une autre église, où j'ai entendu une prédication qui était « Moi, je ne suis pas Charlie ». Tu me diras, au moins, ces gens-là ont le mérite d'être cohérents. Mais, quand même, moi, ça montre, j'ai quand même… Alors, pour vivre cette laïcité, il faut accepter la caricature, il faut accepter potentiellement d'être vexé, que ce soit volontaire, pas volontaire, enfin, franchement, passons les intentions des uns et des autres. Moi, je suis même prêt à accepter qu'il y en a qui a été vexé, même si je trouve ça… Voilà. Même si j'ai un avis là-dessus qui n'est pas forcément très au horizon. Moi, je pense que personne n'a été vexé. Ouais, non, mais… Non, mais, je pense aussi que… Il faut arrêter tout cas, générer à son petit doigt, quoi. Personne n'a été vexé par ça. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être… Il y a juste des gens qui ont vu une opportunité de sauter, de faire un scandale. Ça, c'est sans doute ma conclusion du… Voilà, mais… Mais, n'empêche que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est important au-delà de ce contexte-là et de ce cas pratique-là. Je pense qu'en France, on a quelque chose qui est précieux, qui est la laïcité, où chacun peut critiquer l'autre. Et ça, moi, je pense que c'est… C'est vraiment essentiel. Je veux dire, il y a des gens en France qui, il y a quelques années, sont morts pour avoir fait ça. Je veux dire, c'est la liberté directe de la presse, la liberté de l'artiste qui est menacée. Je veux dire, nous, chrétiens, qu'on réagisse. Alors certes, on n'a tué personne. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais nous, on n'a tué personne. On a quand même des gens bien. » Je veux dire, génial. C'est encore heureux, tu vois. Mais que nous, on s'offusque, comme j'ai pu le voir d'autres s'offusquer, on devrait être les garants de cette liberté-là. Enfin, franchement, ouais. Et je veux dire, c'est le mal nécessaire pour vivre ensemble. Et je veux dire, quand les guignols, par exemple, ont caricaturé les hommes politiques pendant des années et des années et des années, je n'ai pas entendu un seul chrétien dire « Ah, quand même, c'est ok, c'est pas bien. » Enfin, là, vraiment, toi, c'est une partie de la culture. On adore ça. Les Simpson, je suis un vrai fan. Enfin, je veux dire, en France, on a une culture de la satire, de la moquerie, de la... qui appartient un peu de notre identité nationale. Souvent, on l'accepte pour tout. Souvent, on l'accepte pour rien. La liberté, la vraie liberté, c'est celle-là, quoi. J'ai la liberté de t'autofusquer. Alors, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit d'être vexé, tu as le droit moralement de trouver ça injuste, mais en fait, j'ai cette liberté-là. Et ça, il me semble que c'est un... ça fait partie de l'état de droit en plein de notre état de droit. Enfin, je m'avance peut-être un peu en termes de juridique, mais je serais curieux de t'entendre le monde dire aussi là-dessus, Tonya, mais moi, c'est important. Et une autre question pour Ponya, parce que sur Instagram, on nous disait « Est-ce que par hasard, il y a aussi une perception peut-être qui est un peu différente étant donné qu'ils sont en Alsace-Lorraine ? » Oui, alors, pour l'Alsace-Lorraine, pardon, effectivement, c'est une situation particulière parce que la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État ne s'applique pas. Voilà. On n'a pas pensé, mais c'est pire. C'est un concordat, etc. Enfin, c'est pire, elle est si pire. Voilà. Et puis, le contexte était différent, c'est-à-dire qu'en Alsace-Lorraine, on a vraiment eu, finalement, les hommes d'Église qui étaient très, très proches du peuple, qui ont toujours défendu le peuple, peu importe le statut. Donc, vraiment, quand on parle d'hommes du peuple, c'était vraiment à la représentation du clergé, en fait, en Alsace-Lorraine. Donc là, finalement, avoir ce côté indignation, alors que historiquement, en fait, c'était vraiment, finalement, c'était les personnes qui étaient les plus tolérantes. Et c'est pour ça qu'ils ont tenu aussi à garder ce lien et ne pas avoir cette séparation parce que ça a été le clergé qui sert le peuple. On parle vraiment de service et on parle vraiment d'humilité. Donc, à ne pas s'offusquer pour tout et pour rien. Et pourtant, ça aurait pu être l'occasion à bien des reprises dans l'histoire, mais ce n'a pas été le cas. Donc, même si leur statut est particulier, l'État représente l'État dans sa globalité. cette région fait partie de la France, il y a les départements ultramarins aussi, là où il y a des exceptions, il y a certains départements ultramarins, là où on va reconnaître quand même, par exemple, il y a l'État, les collectivités territoriales vont subventionner les lieux de culte, mais ça ne veut pas forcément dire que l'État se doit donc, au regard de ces exceptions-là, parce que ça reste finalement des exceptions, doit abandonner sa neutralité et doit abandonner sa culture de la satire. Encore une fois, c'est tout l'enjeu du vivre ensemble parce que la laïcité, elle est motivée aussi par, déjà pour le fait d'émanciper l'État du Vatican, parce qu'historiquement, c'est le Vatican auquel la France a été soumise pendant longtemps, mais aussi la volonté de permettre à tous d'avoir cet espace d'échange où on ne peut pas, en fait, toujours invoquer certaines particularités religieuses pour pouvoir faire une entrave au vivre ensemble, tout simplement. Donc, c'est important de comprendre que même si l'Alsace-Lorraine n'a pas fait cette séparation-là, on reste dans un pays avec X nombre de personnes, avec X nombre de confessions différentes, et justement, c'est parce que je pense que la France a été historiquement catholique et qu'il y a un passif avec la religion chrétienne qui se permettent peut-être plus de satire sur quelque chose qu'ils connaissent. Parce que si demain, on a, on va dire, une cérémonie similaire avec la même envergure que les Jeux Olympiques qui vont faire une satire de la religion hindouiste ou bouddhiste, je trouve que ça sera extrêmement malvenu, finalement, parce qu'on n'a pas culturellement d'attache avec cette religion-là, avec ces pratiques-là. Au-delà d'être une religion, c'est une culture, donc on ne peut pas se permettre, finalement, de faire ce type de moquerie sur quelque chose avec lequel on n'a pas un intercédent comme on a avec la religion chrétienne et le catholicisme en France. Oui, bien sûr, on peut moquer ce qui est à nous mais pas ce qui est aux autres. Tout à fait. Je peux me moquer de mon physique mais c'est mal venu si Yannick se moque du mien. Il y a Joanne sur Instagram qui disait que les évangéliques ne sont pas concernés en Alsace-Lorraine par la question de la non-séparation et ça disait aussi que le... Oula, on a perdu... Oui. Ok, peut-être sur là. Désolée, j'ai un problème de chargeur mais ça devra aller. Ok, super. Elle disait par contre le délit de Blasem a quand même été aboli en Alsace-Lorraine et ça m'a l'air pour rebondir sur ce que disait aussi Perrault sur YouTube parce que... Alors j'ai peut-être mal compris ce que tu disais Perrault mais il disait que le droit de blasphème il est incompatible avec la liberté de culte et moi je trouve que c'est exactement l'inverse mais Ponia nous dira si... Alors si elle m'entend si elle est d'accord il me semble que même... Je vous entends et je me bagarre avec mon chargeur mais je vous entends Il me semble que non seulement le droit de blasphème et la liberté de culte sont compatibles mais même ils vont ensemble c'est-à-dire que parce que pour la simple et bonne raison qu'il me semble qu'il y a plein d'éléments par exemple il y a des éléments dans la religion chrétienne qui sont de l'ordre du blasphème pour des musulmans tu as compris ? C'est-à-dire qu'une religion blasphème blasphème de celles des autres ne serait-ce qu'en disant par exemple quand tu dis à des musulmans que Dieu s'est fait homme eux ils sont genre tu vois C'est un blasphème et bien évidemment il faut ressentir Et donc non seulement la liberté de blasphème elle est compatible avec la liberté de culte mais même il me semble qu'elle est intrinsèquement liée il n'y a pas l'une sans l'autre Si tu es sur le droit de blasphème tu n'as pas la liberté de culte Bien sûr même un athé qui dirait que je n'existe pas c'est un blasphème à avoir toutes les religions automatiquement Oui c'est ça Ponia peut-être qu'est-ce que tu en penses ? Oui Alors j'espère que mon ordinateur vous voyez que je me déplace chaque fois c'est que j'ai pas mal de problèmes au niveau de mon ordinateur comme par hasard Mais oui effectivement le droit au blasphème en fait finalement le droit au blasphème il n'existe pas en tant que tel c'est-à-dire que finalement le droit au blasphème il est attaché à la liberté d'expression la liberté d'expression elle est garantie à plusieurs niveaux elle est garantie au niveau de la constitution elle est garantie dans la loi elle est garantie dans la convention européenne de sauvegarder le droit de l'homme et la liberté d'expression c'est la possibilité de s'exprimer plus ou moins sur tout finalement tant que ça ne porte pas atteinte à l'intégrité d'une personne donc le droit au blasphème il découle de la liberté d'expression même s'il n'est pas consacré en tant qu'il est nécessaire parce que si on n'a pas la possibilité de critiquer ou de se moquer parce que le blasphème c'est le fait de se moquer d'une identité religieuse d'une communauté d'une idéologie religieuse en fait c'est se moquer du sacré or si pour une personne ce n'est pas sacré alors pourquoi est-ce qu'on va lui imposer finalement ce sentiment sacré qui est propre à une personne croyante le droit au blasphème il est effectivement indispensable à la liberté d'expression et donc il n'y a pas d'interdiction même pénale pour les personnes qui commettraient un blasphème même ne serait-ce que le terme blasphème il est vraiment finalement propre à toute la dimension religieuse quand on va étudier justement la question du blasphème qui peut être pénalement repréhensible on va plutôt s'attaquer sur un autre pan c'est le Sénat d'ailleurs qui disait très bien c'est que le blasphème en tant que tel n'est pas sanctionné c'est plutôt tout ce qui est autour c'est-à-dire est-ce qu'on va pas créer derrière un trouble à l'ordre public c'est-à-dire le fait d'appeler de tenir des propos qui sont disproportionnés vis-à-vis d'une communauté religieuse ne va pas attiser à la haine et finalement ne va pas avoir des conséquences qui vont causer un trouble à l'ordre public ou qui vont porter atteinte à l'intégrité d'une personne et donc c'est ça finalement les limites du blasphème c'est pas le fait d'être contre une idéologie et de la moquer donc le droit au blasphème il est inhérent à la liberté d'expression et finalement d'un point de vue républicain il est sacré parce que si on ne peut pas dire ce qu'on veut d'une église d'une religion d'une croyance c'est que finalement l'état n'est plus neutre et n'assure plus son rôle de modérateur justement de la liberté d'expression c'est super intéressant ce que tu dis j'ai arrondi sur les commentaires de Christophe Kitting de Christophe sur Youtube et après je propose qu'on passe à la suite de la vidéo qui dit tu as toute liberté que tu veux la vraie question c'est pourquoi on aura envie de mettre ça en avant au monde entier vous avez le droit de faire plein de choses mais c'est censé être une pub pour la France pas une moquerie de la moitié des touristes potentiels alors moi sur ça moi je ne suis pas en train de dire que la série des JO était géniale je veux dire à titre personnel je peux vous donner mon avis si vous voulez moi un type en bleu avec un mini caleçon qui chante je suis tout nu je trouve ça naze enfin vraiment je ne vois pas la plus-value artistique du truc mais enfin en vrai mais je ne me suis pas senti insulté moche, nul bon en vrai j'ai envie de dire ça c'est l'art c'est la beauté de l'art il y a plein d'œuvres artistiques où moi je ne suis pas très sensible à l'art donc il y a plein de trucs je ne vois pas en quoi c'est beau en quoi c'est percutant mais lâchez-vous mais c'est une chose de ne pas trouver ça intéressant ou de trouver ça non pertinent ou de trouver qu'on aurait pu trouver un meilleur artiste pour faire ça et c'en est une autre chose de se sentir insulté de sentir la laïcité remise en question et sa liberté remise en question enfin il y a vraiment il y a deux questions la liberté d'aller essayer c'est nul, c'est pas nul bon ça va après ça c'est un autre débat mais en fait je pense que quand même ce qui est intéressant et tu l'avais fait dans le premier réel je crois que tu avais fait sur la truc de remettre en avance parce que j'ai l'impression vraiment j'ai l'impression que les gens n'ont pas regardé la cérémonie j'ai l'impression que les gens ont juste réagi aux images qu'ils ont vues à un moment donné si vous l'avez fait soyez de bonne foi à un moment donné le segment dure 6 secondes et en plus c'est tout à fait cohérent dans l'ensemble de la cérémonie on peut ne pas aimer et ne pas aimer mais dans l'ensemble de la cérémonie qui en gros t'as Aya Nakamura qui chante dans un argot très fort et ils la font sortir de l'académie française tu vois ça aussi ça a dû mettre des gens en PLS parce que déjà surtout qu'à l'époque c'était plutôt ça qui était plutôt le truc scandaleux Aya Nakamura ça fait des mois et des mois qu'il nous rabâche les oreilles avec cette histoire là et donc et donc et l'idée c'est de dire au travers du sport voilà on rassemble des choses qui sont finalement très opposées donc Aya Nakamura la comment on dit la garde républicaine qui sort de la qui sort de la de l'académie française tu vois t'as le groupe Gojira qui fait du métal avec une cantatrice sur les toits du tu vois ça enfin tu vois t'as des trucs le tableau c'était juste une succession de trucs qui n'ont rien à foutre ensemble en fait et donc et donc dans cette logique là ben une 20 secondes d'évocation de la scène parce que c'est une évocation franchement il faut avoir enfin il ne fallait pas cligner des yeux parce que sinon tu l'as raté donc t'as 20 secondes où tu vois vaguement quelque chose qui ressemble à la scène avec des drag queens ben c'est dans la logique en fait et donc il n'y a rien de moquant il n'y a rien d'insultant et donc à un moment donné on peut trouver ça moche raté et tout ça mais à un moment donné il faut arrêter de parler de moquerie quoi ça c'est de la mauvaise je trouve et puis finalement je pense que le directeur artistique des Jeux Olympiques avait dit que c'était une parodie du Festin des Dieux alors après peut-être qu'il y avait plusieurs clins d'œil etc mais enfin je veux dire qu'on ne peut pas enfin je veux dire la scène il faut quand même retracer ça c'est que la scène c'est un tableau de Léonard de Vinci si on veut vraiment s'offusquer en prenant la racine des choses il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci était tout sauf quelqu'un de finalement admirable quand on regarde dans l'aspect un peu plus privé de sa vie alors c'est peut-être c'est peut-être pas forcément adapté de parler de pédocrinalité à cette époque-là mais c'est quand même quelqu'un qui ne fréquentait que des garçons de 13 à 14 ans je veux dire la scène c'est pas un tableau qui a repeint toute sa foi c'est-à-dire qu'effectivement c'est une peinture qui décrit une scène de la Bible mais on ne devrait pas attacher une importance spirituelle à un tableau qui a été fait par quelqu'un qui finalement n'était pas du tout spirituel parce qu'il s'est alors il était sous la protection du pape effectivement mais lui-même n'était pas quelqu'un de particulièrement croyant donc est-ce qu'on peut s'offusquer pour des images parce que si on veut vraiment prendre à l'essence du principe des chrétiens du christianisme de manière générale c'est la Bible or la Bible défend l'idée qu'on ne doit pas adorer les images or est-ce que c'est pas finalement une adoration des images de s'offusquer d'une représentation de la scène c'est une question en fait qui est importante de se poser parce que je ne vois pas vraiment où est le débat quand on parle vraiment de la scène parce que comme vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure on a eu plein d'images qui ont représenté la scène que ce soit Star Wars que ce soit les Simpsons X nombre d'exemples me viennent en tête et ça n'a jamais été le problème donc finalement est-ce que le problème n'est pas vraiment plus placé sur le curseur des personnes LGBTQIA plus qui ont représenté finalement une scène qui est considérée maintenant comme étant particulièrement symbolique particulièrement représentant de la religion chrétienne est-ce que c'est pas ça finalement l'insulte parce que quand on dit que ça moque finalement c'est pas la tradition française qui est mise en avant que c'est pas censé nous représenter je suis pas d'accord quand on regarde historiquement par exemple le trouble alors oui effectivement on peut dire que c'était pas forcément un spectacle qui était ouvert à tous les âges ça je suis tout à fait d'accord là-dessus et je pense que personne ne peut contredire le simple fait qu'il y ait beaucoup enfin qu'il y ait une scène d'unidité un trouble qui s'échange des bisous etc oui mais il faut pas oublier que la France c'est ça aussi ça a été connu pour ça il faudrait arrêter de se mettre des oeillères on a été connu pendant des années pour le libertinage on a été connu pendant des années pour avoir été le peuple le plus revendicateur avec la révolution alors Marie-Antoinette décapitée en fait finalement c'est toute cette branche un peu conservatrice qui est bousculée parce que dans un premier temps on porte atteinte à la monarchie qui était ô combien importante pour l'église finalement et ensuite on porte atteinte apparemment au christianisme parce que on saoule le christianisme en représentant la scène par des personnes qui sont d'ailleurs en soi-dit en passant drag queens qui est aussi un art qui est aussi très présent en France historiquement et juste je rebondis encore avec Christophe il dit ça a duré 40 minutes ça a pas duré 40 minutes ça c'est soit tu as pas regardé c'est tout le tableau en fait je pense que ce qu'il dit je me permets parce que je pense qu'il a duré 40 minutes en fait c'est le il y a le tableau si vous l'avez en tête c'est d'abord cette fameuse scène avec la photo qui a été prise qui a fait scandale et après derrière il y a des drag queens de mémoire qui se baladent sur une sur un pas que d'ailleurs il y a plein de choses il y a plein de gens très différents sur un défilé de mode et donc je pense que peut-être cette scène là au total a duré 40 minutes mais je veux dire le moment à la télé on voit littéralement la référence potentielle à ce tableau là elle dure c'est ça que tu dis qu'elle dure 20 secondes c'est important de le rappeler c'est pas pendant 40 minutes où on s'est foutu de la gueule du christianisme ça va pas durer 40 minutes ça va durer 20 secondes où il y a une référence qui est même pas moqueuse enfin bref il faut le rappeler parce que après les gens ils montrent sur le grand chose en disant pendant 40 minutes on s'est foutu de la gueule du christianisme sur les yeux de monde entier c'est faux je propose alors je vais juste dire peut-être sur l'histoire est-ce que c'est le tableau de la scène ou pas moi je pense qu'on trouve dans ce débat là parce que sincèrement en fouillant un peu sur les réseaux j'ai l'impression qu'il y a un peu tout à boire et à manger donc en vrai moi j'aurais du mal à donner un avis objectif sur le sujet moi j'aurais envie de dire partons du principe que c'était la scène ça change pas grand chose fondamentalement à la trame argumentative donc franchement disons que c'est la scène que ce soit le cas ou pas le cas en vrai allons-y partons ça moi je l'ai vu j'ai pensé à la scène en toute sincérité je sais pas si ça fait de moi un type inculturé ou pas en tout cas moi j'avoue j'ai vu ça j'ai pensé au tableau de la scène parce que je suis chrétien c'est peut-être un truc que je connais un peu plus bon voilà donc j'ai envie de enfin pour moi ça change pas l'argumentaire quoi d'autant qu'il y a des artistes qui a des musées il y a peur de gens nus dans les musées même à Dan et Ève ah 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 je vais faire un post là-dessus avant de partir en vacances je crame je lave à Dan et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden et c'est un endroit où il n'y avait pas de péché est-ce que fondamentalement les chrétiens devraient vraiment se battre ouh 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 bonnes vacances non allez pour moi ce qu'on continue ouh 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 pour moi ce qu'on continue la vidéo ainsi notamment par des drag queens et un danseur dont on peut apercevoir les parties intimes couplées à la mythologie grecque par l'incarnation d'un dieu oui alors là c'est génial parce que déjà on peut voir les parties intimes alors soit j'ai mal vu la série des JO mais moi je ne crois pas avoir vu les parties intimes du type en bleu mais peut-être que si tu t'arrêtes et que tu zooms tu vois si vraiment t'as envie de chercher moi je pense que c'est ça tu vois à mon avis ils ont dit se dire tu vois à mon avis ils ont scruté pixel par pixel tu vois tu vois tu avais un poil qui dépassait ils se sont dit ça y est on les voit c'est ça je ne sais pas de qui me parle attends deux secondes je ne comprends pas que c'est pas le mec en bleu je ne comprends pas que c'est Catherine je pense que c'est c'est quelqu'un d'autre bon parce que pour moi déjà il n'y a pas eu une nudité enfin je peux me tromper j'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un de nu après peut-être que je n'ai pas bien vu tout est saine et la deuxième chose qui me fait sourire c'est qu'il fait référence à l'art olympien là pour le coup je veux dire des statues nues qui représentent des jeux de l'Olympe je me souviens j'étais en primaire j'ai fait un exposé sur les jeux de l'Olympe il n'y a que ça des statues nues et je me souviens même mes parents ils vont dire c'est un peu gênant quand même de te faire faire un truc avec des statues de gens tout nus bon donc en vrai pour le coup et là les pénis ils étaient bien visibles tu n'avais pas de trucs bleus devant pour les cacher d'ailleurs la référence est aussi les 40 minutes du truc c'est globalement le gros rin de ce qu'on voit c'est des gens sur des bateaux qui font coucou tu vois parce que vraiment les moments où tu avais des moments du défilé de mode c'était subliminal genre vraiment il y avait hop hop ça disparaissait le gros du truc c'était les délégations de chaque pays qui faisaient coucou à la caméra tu vois vraiment oh là là l'art de Dionysos représenté nu au centre de la table à une heure de grande écoute sur une chaîne de services publics qu'avez-vous senti à ce moment-là en tant que croyant pasteur mais aussi père et grand-père alors là je pense qu'il y a plein de choses à dire déjà il y a une chaîne de services publics donc il fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure pour en gros lui faire que l'état finance une chaîne qui donnerait un truc qui moquerait un caractère religieux donc on peut pas en dire ce qu'on a dit tout à l'heure et en tant que père et grand-père alors là moi j'ai hâte de voir je sais pas si vous avez une réaction déjà là mais déjà rien que là on sent que là-dessus doit être croustillante parce qu'il y a Christophe qui dit le bonhomme a pas chanté plus de 20 secondes non mais là c'était plus le tableau il y avait rien il y avait pas la scène oh là là vous mélangez tout les gars le tableau en tant que tel si vous faites une capture d'écran vous comptez le nombre de secondes on a vu le tableau de la scène ça a duré plus de 20 secondes ça a pas duré plus de 20 secondes après comme le bonhomme il y a le gars il y a le gars en bleu vous pouvez ne pas aimer ne pas aimer mais ça a rien à voir avec le chine public enfin vraiment on avance on avance oui oui tout d'abord l'incompréhension parce que cette scène ne représente en rien la France en rien l'histoire de notre pays elle ne représente pas non plus la population française elle représente une infime minorité qui aujourd'hui exerce une forme d'idéologie qui se traduit par une dictature dans laquelle et sous laquelle beaucoup d'hommes et de femmes souffrent alors là vas-y alors là moi je suis allé chercher des chiffres d'accord parce que j'aime bien qu'on fasse des choses factuelles donc il dit que ça représente une minorité qui essaie d'imposer une dictature alors la minorité donc je suis allé chercher j'ai essayé de chercher des stats combien représentent en pourcentage de la population les LGBT en France d'accord donc on a environ alors j'essaie de faire des calculs mais c'est pas si simple que ça parce que je peux vous envoyer mes sources post live c'est pas si simple que ça parce que les LGBT c'est pas que les gays les lesbiennes les gays transgenres c'est aussi c'est plus vaste que ça donc dans les stats j'ai réussi à essayer de compiler un peu ça on arrive à minima à 10% donc en disant 10% je suis plutôt sur une fourchette basse pour sécuriser mon calcul et éviter de me faire fact checker donc partons sur 10% 10% c'est 6 millions de la population c'est 6 millions de français d'accord donc la population LGBT rend 6 millions de français voilà les chrétiens évangéliques en France je sais pas si vous avez un chiffre à donner comme ça à la mollée Tonia, Emile je vous prends en 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 moins d'un million non ? je dirais 3 millions 3 millions ? tu es généreuse 800 000 800 000 ok Emile ? ouais c'est ça un truc dans ce genre là ouais en gros c'est 650 000 chrétiens évangéliques alors c'était en 2014-15 allez donc tu vois depuis il y a eu grand réveil donc on est peut-être 800 000 donc pour dire que donc lui monsieur Peter Schmitt tu vois a l'impression d'être plus représentatif de la population française tu vois en représentant entre guillemets 650 000 chrétiens VS VS les VS les 6 millions de personnes qui sont LGBT donc déjà moi là je suis là écoute si tu penses que les LGBT sont une infime minorité de la population et bien nous on est une infime minorité de l'infime minorité quoi donc déjà rien que là déjà je suis là genre mais est-ce qu'on réalise bien que nous les évangéliques on pèse rien dans le paysage francophone c'est 1% du paysage français c'est ridicule mais tu penses pas qu'il s'inclue avec tous les chrétiens catholiques bah oui sauf que malheureusement pour lui je suis désolé de lui dire mais encore une fois il aurait fait un truc commun avec les catholiques etc moi je veux bien mais mais sur le sur le sur le sur le fond genre ce que lui fait et ce qu'il représente ça représente moins de 1% de la population et en plus de ça sur les 650 000 chrétiens évangéliques moi je suis persuadé qu'il y a un bon nombre aussi qui ne soutiennent pas donc je veux dire j'ai envie de dire mais de quelle légitimité tu parles et quelle légitimité vous avez pour estimer être plus majoritaire que l'ensemble de la population LGBT pour parler enfin vraiment moi ça me semble mais vraiment je suis désolé mais moi je suis outré par cette fois-là vraiment c'est genre mais tu te prends pour qui enfin désolé mais vraiment à quel moment tu as l'impression d'être représentatif de la France c'est vraiment je ne sais pas ce moment-là justement dans le chat sur Instagram j'ai beaucoup à ça ça dit oula ce monsieur est pasteur aux représentants du RN tu vois parce qu'il y a justement un peu ce côté ça ne ressemble pas à la France et je trouve que Tonya tu l'avais rappelé aussi en fait il y a la culture du libertinage drag queen tout ça en fait c'est quelque chose qu'on le veuille ou non ça fait aussi partie de l'histoire de France de ce qu'on appelle la France à moins qu'on se rattache à la France je ne sais pas moi du 15ème siècle je ne sais rien du Moyen-Âge mais en fait si tu prends l'histoire de France dans son entièreté ce n'est pas juste Notre-Dame les belles cathédrales c'est tous les auteurs libertins c'est toutes ces cultures du drag queen le monde de la nuit de Paris je ne sais pas oui bien sûr et puis quand on regarde de toute façon de manière assez factuelle comment est-ce que les françaises sont représentées dans les séries étrangères ou dans les films on a quand même beaucoup cette image je veux dire si vous regardez la série Émilie in Paris clairement on voit qu'elle est dans une liberté sexuelle totale depuis qu'elle arrivait à Paris enchaînerie les coups d'un soir les relations courtes etc donc on est quand même connus pour ça et puis on a quand même créé un style théâtral là-dessus le vaudeville c'est ça aussi ce sont des histoires légères ce sont des histoires d'aventure l'amant dans le placard le mari qui rentre voilà la femme qui essaye de gagner du temps ça fait partie du patrimoine français c'est pas que ça mais il y a aussi de ça et c'est un choix artistique de s'orienter vers ça et donc vers aussi beaucoup de provocation parce que voilà l'objectif c'était de choquer et puis ça a marché ça a choqué alors après on peut critiquer on peut apprécier on peut ne pas apprécier mais de toute façon l'art est là pour être critiqué de toute façon voilà allez vas-y Emile je te propose de continuer allons-y c'est ça mais en fait juste pour avouter en fait ils disent ça ne ressemble pas à la France et moi en fait je trouve que c'est un discours de manière générale c'est un truc à l'extrême droite c'est qu'en fait ils ont une vision assez électriquée de la France et en fait je pense que c'est important de rappeler que en fait c'est eux qui n'aiment pas la France qui n'aiment pas la France dans sa diversité dans la diversité de ce qu'elle a de culture et que c'est pas juste une culture chrétienne la France oui il y a plein de cultures en France et que la France se caractérise justement en part de la diversité et donc c'est eux qui n'aiment pas la France en disant tu vois et qui veulent la réduire à juste un côté étriqué quoi Bref France 2 avait confirmé dès l'apparition de la polémique qu'il s'agissait bien du dernier repas de Jésus pris avec ses disciples avant de mourir le metteur en scène a semble-t-il rétro-pédalé en évoquant plutôt la fête des dieux exposée à Dijon mais au moins deux personnages de la séquence ont affirmé avoir joué la scène et l'assumé en quoi est-ce que tout cela est insultant au-delà même de l'héritage judéo-chrétien de la France ? Mais c'est insultant parce que l'on... Trois deux secondes là moi ce terme là moi quand je l'ai entendu j'ai fait j'ai fait chling je suis désolé mais je suis obligé de faire chling je veux dire héritage judéo-chrétien alors je ne sais pas si vous avez un peu de culture politique alors Amil évidemment je sais que tu en as Tonia je ne sais pas quelle est ta culture politique et je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont un peu de culture politique alors vraiment vous prenez toutes les matinales de RMC sur les 12 derniers mois d'accord je dois en écouter 80% de quelle bouche sort le terme héritage judéo-chrétien moi l'entendre dans la bouche d'un pasteur je suis désolé mais dans ma tête ça a connecté trois neurones j'ai fait waouh là je ne m'attendais pas à ça tu vois et c'est un terme qui est clairement comment je peux dire attrapé qui est vraiment majoritairement utilisé par l'extrême droite je veux dire et même spécifiquement et même encore plus spécifiquement je pense par plutôt Marion Maréchal Le Pen Eric Zemond c'est vraiment la France moi c'est vraiment cette frange là qui utilise ce terme là qui l'a vraiment qui en fait un cheval de bataille qui le théorise qui le vraiment qui utilise tout ce langage là et sincèrement l'entendre dans la bouche d'un pasteur alors qu'on m'accuse pas de pousser l'intention je dis pas ce que voit de Peter Schmitt j'en sais rien je dis pas ce qu'il croit politiquement j'en sais rien en tout cas moi ça me fait bizarre d'entendre dans la bouche d'un pasteur le langage de l'extrême droite donc moi j'ai clairement l'impression que l'extrême droite est en train de gagner un combat c'est celui de nous imposer ces termes dans le monde chrétien évangélique au moment où on sort d'une séquence où l'extrême droite elle fait monter au pouvoir et où la majeure partie du monde évangélique a fait pas de politique nous on est neutre et ben moi j'ai l'impression qu'employer le langage de l'extrême droite on sort quand même de la neutralité voilà pour moi c'est un vrai warning et même au delà du langage la rhétorique du lobby LGBT qui impose sa dictature au monde entier enfin ça aussi c'est une rhétorique d'extrême droite de long cours je sais pas si tu vas réagir Tonya et après on peut continuer oui oui c'est un agent lexical qui a été qui a été vraiment que l'extrême droite s'est appropriée en France ces dernières années on a l'exemple par exemple quand on a demandé à des personnalités politiques de réagir face aux migrations massives des personnes veillées d'entre guillemets les pays du sud où les médias ont quand même beaucoup dénoncé le fait que finalement il y avait traitement différencié entre les réfugiés ukrainiens et les autres et que très honnêtement alors je ne me souviens plus du nom de la personnalité qui a dit oui mais c'est différent eux ils sont judéo-chrétiens donc en fait ce sont nos semblables et on a aussi Benjamin Netanyahou qui a pris la parole publiquement sur nos chaînes de télé pour dire que c'était le combat de la race judéo-chrétienne contre le radicalisme islamiste donc c'est vraiment c'est vraiment la volonté de faire un peu encore une fois de créer une cohésion de communauté qui n'existe pas vraiment parce que pour moi héritage judéo-chrétien ça veut tout et rien dire c'est ça finalement oui alors effectivement on fait partie des religions du livre mais si on veut vraiment aller dans le judéo-chrétien les juifs ont été persécutés plus que de raisons plus que tout d'ailleurs dans l'histoire de France donc vouloir finalement créer une espèce de communauté de bloc nous contre les autres alors quand c'est pas nous contre les musulmans maintenant c'est nous contre les gays parce que forcément les gays ne peuvent pas être ou la communauté LGBTQIA plus ne peut pas être finalement ne pas appartenir à la communauté judéo-chrétienne c'est essayer de créer un antagoniste qui n'a pas lieu et c'est assez inquiétant finalement d'avoir ce genre de discours et de rationaliser encore ce discours parce que finalement on voit que Phare FM qui est une chaîne de radio finalement qui est chrétienne est en train de reprendre un discours assez qu'on peut retrouver en fait sur des chaînes comme BFM sur CNews là où on a quand même pas mal de médias qui ont tiré la sonate d'alarme sur la banalisation de certains discours qui peuvent mener justement à des dérives racistes homophobes transphobes etc alors après moi j'adhère complètement à ça et tu avais des points que j'avais même pas j'avais pas lié donc vraiment c'est super intéressant ce que tu dis mais moi pour compléter ça dans l'absolu je dis pas que c'est le cas mais si c'était le cas si il y a une affinité quelconque avec l'extrême droite moi dans l'absolu dans un pays libre chacun est libre de défendre ses points de vue en fait c'est la même remarque que tout à l'heure tout au début du live on a dit que Farifem est lié à la porte ouverte c'est important de savoir qui parle en fait tout à fait moi quand je parle tout le monde sait très bien mes idéologies politiques je veux dire c'est pas un secret et je sais tout le monde sait très bien d'où je parle il y a aucun il y a aucune surprise je suis pas en train de plaider une pseudo-neutralité quand je prends position moi ce qui me gêne c'est qu'ils se sont dessus pendant la séquence politique en expliquant nous nous sommes neutres et en fait moi j'ai l'impression qu'ils sont pas si neutres que ça et en fait c'est surtout ça qui est gênant c'est qu'à un moment donné si on veut avoir ce débat là dans le monde chrétien de qu'est-ce qu'on fait de l'extrême droite est-ce que l'extrême droite est compatible avec le christianisme si on veut poser ces idées là et si on veut en débattre dans le monde chrétien et si on veut avoir ces sujets là sur la table et bien il faut déjà commencer par assumer nos positions respectives et en fait moi je trouve ça dommage parce qu'on plaide une neutralité et derrière on trouve un lien on trouve un lien enfin on trouve une reprise de ce discours là donc vraiment moi c'est quelque chose que je trouve encore une fois dommage et une forme de malhonnêteté intellectuelle dans ton chemin alors si je peux me permettre le chat globalement en tout cas sur Instagram consonne un peu avec le malaise vis-à-vis de la reprise des termes il y a quand même Catastèfe qui dit attention là vous faites un amalgame c'est pas parce qu'un parti s'approprie un terme qu'on n'a plus le droit d'utiliser le RN s'est approprié le drapeau français aussi alors moi ce que j'aurais peut-être envie de répondre à ça c'est oui en fait effectivement parfois il ne faut pas se laisser on peut reprendre certains termes en disant bah non enfin je veux je veux me les réapproprier leur redonner une signification qui est autre mais dans ce cas là mais il faut le faire en connaissance de cause quoi si aujourd'hui je parle je sais pas moi j'utilise un terme ou je sors mon drapeau français ou je suis en mode bah à un moment donné c'est connoté et il faut l'expliquer c'est-à-dire que tu ne peux pas juste le faire et donc si tu utilises un mot ou un vocabulaire ou une une imagerie qui est connotée et bien il faut que tu en sois conscient et il faut que tu expliques pourquoi comment tu l'utilises et comment tu l'utilises de manière différente que les autres qui l'utilisent tu ne peux pas juste faire tu vois ton tu ne peux pas juste faire comme si comme si la reprise par l'extrême droite n'existait pas donc c'est pour ça que pour moi c'est pas un amalgame c'est-à-dire que c'est repris et c'est repris sans aucun recul critique c'est juste ça le reprend sans critique sans reprise sans réexplication sans redéfinition rien du tout quoi donc de là on peut partir du principe qu'il y a affinité oui et puis de toute façon quand on parle de judéo-christianisme on parle beaucoup de civilisation judéo-chrétienne or est-ce qu'on peut encore parler de ce terme de civilisation judéo-chrétienne dans un monde dans une société hyper mondialisée comme la nôtre dans un pays qui est hyper métissé comme le nôtre dans un état laïque comme le nôtre non le terme n'est pas approprié finalement et si on veut les termes ont une valeur les mots ont un sens ils s'inscrivent dans un contexte et là comme on est déjà dans une interview là où la personne est réfractaire à cette espèce de mouvance beaucoup plus libre avec beaucoup plus de mélange l'acceptation des personnes LGBTQIA plus mais finalement en fait ils se placent dans une position qui est assez conservatrice qui est finalement assez similaire de ceux de l'extrême droite et donc là effectivement c'est tout à fait perso de se demander les termes qui vont être utilisés sont-ils adaptés et est-ce qu'ils ne renvoient pas un autre message et là en l'occurrence je pense que c'est assez légitime de se demander si comme Nathalie et Emile l'ont dit est-ce que le terme il est juste balancé comme ça par erreur de langage ou est-ce que finalement on n'a pas quelqu'un qui parle un orateur qui est en train d'utiliser un terme qui renvoie à la notion de civilisation et qui donc fait la différence entre les J2 chrétiens et les autres qui entre parenthèses étaient les non-civilisés sachant que les non-civilisés c'est pas que par exemple moi je viens de la Bretagne en Bretagne il y a beaucoup de catholiques mais aussi beaucoup de gens qui se sont plutôt rattachés à un héritage celtique moi c'est en Bretagne que moi j'ai fait un mariage druidique tu vois quand il y a des gens qui ont été invités à un mariage druidique où les gens ils se sentaient mariés au pied d'un arbre et tout on a bu dans une corne donc en fait la culture judéo-chrétienne c'est quand même il faut le dire vite parce qu'en réalité elle s'est imposée de force dans plein d'espaces où il y avait d'autres cultes et qui ont subsisté encore aujourd'hui des gens qui pratiquent ou en tout cas qui se sentent rattachés plus à une culture celtique et à une culture judéo-chrétienne il faut vraiment qu'on accélère je suis désolé mais on est en train d'exploser le timing c'est super intéressant mais ça on n'aura pas le temps de faire d'autres parties que je trouvais super intéressantes aussi vas-y je te laisse continuer la vidéo on essaie d'accélérer on n'a pas l'impression fondément la foi de ceux qui croient nous sommes dans un pays laïc nous sommes dans un pays où on a le droit de ne pas croire le droit de le dire le droit de le penser le droit de l'exprimer mais on a aussi le droit de le croire on a le droit de le dire le droit de le penser et je crois que le respect veut et bien de ne pas empiéter sur la liberté de l'autre on ne nous a pas permis de choisir on nous a représenté en tant que nation et de surcroît une nation qui a un héritage judéo-chrétien en nous enfermant dans un tableau qui non seulement en tant que croyant mais aussi en tant que père en tant que grand-père me faisait honte pour mes petits-enfants c'était le moment où d'ailleurs il fallait zapper vas-y là pareil je vais juste dire deux secondes puis on repart je vais vous dire si je vous frustre mais pour moi on revient exactement enfin c'est la même chose pour l'héritage judéo-chrétien là on voit qu'il reprend ça il protège sa France avec une enfin vraiment là on est vraiment dans un je veux dire vous allez lire les réactions sur Twitter de l'extrême droite et vous mettez en parallèle son discours je vous assure c'est effrayant de similitude vraiment franchement vous enlevez son image vous mettez une image enfin vraiment c'est effrayant de similitude on continue ? on vient de vous appeler à ce moment là le CNEF a rappelé que si l'objectif était la fraternité et l'inclusion alors il n'était pas nécessaire de moquer la foi de quelques-uns l'église catholique à Paris a déploré des scènes de dérision et de moquerie du christianisme plusieurs évêques sont même allés plus loin en parlant de parodies blasphématoires et l'influenceur frère Paul Adrien disait depuis l'Arménie où il se trouve en mission qu'il fait partie d'une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule après une série de messages sur X Jean-Raymond Stofacher lui secrétaire général de la fédération protestante invite pour sa part à je cite prendre du recul retourner au texte biblique et refuser la tentation du retranchement alors là je te laisserai agir en premier vas-y non mais déjà moi je l'ai vu de la vidéo de Paul Adrien excuse-moi mais enfin déjà ce qu'il dit oui vous prenez notre miséricorde c'est ce que Paul Adrien a fait il dit vous prenez de la miséricorde pour de la faiblesse et donc Dieu nous dit dans ces cas-là qu'il faut arrêter d'être miséricordieux je ne suis pas sûr que Dieu dise ça déjà donc pour moi il me semble que même il y a une sorte de de déformation assez fondamentale en fait de la question du pardon dans le christianisme donc je trouve ces propos en fait assez graves tu vois et donc voilà après de toute façon après une fois qu'ils sont partis si tu veux on parle d'un principe pour moi qui est fallacieux que les chrétiens ont été insultés donc déjà partant de là tu vois déjà moi j'ai juste ça à rajouter tu vois c'est que en fait si même on avait été insultés de toute façon c'est ce qu'on apprend dans nos enfants c'est quoi la meilleure chose à faire quand on t'insulte quand quelqu'un il est méchant avec toi à l'école qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut l'ignorer parce que c'est ça qu'il veut le monsieur tu vois le petit garçon quand il se moque de toi dans l'école et bien quand il se moque de toi c'est parce qu'en fait il a envie d'avoir ta réaction qui est énervée et donc il faut que tu l'ignores et tu verras que si tu l'ignores et bien il arrêtera de t'embêter tu vois le monsieur méchant tu vois c'est ça qu'on apprend dans nos enfants tu vois donc il serait peut-être et donc la réalité c'est que personne n'a été insulté et que tout le monde tous les chrétiens ont vu une occasion d'aller pleurnicher dans les médias et d'avoir un peu de prévisibilité médiatique pour pleurnier avec leur pleurnicher on a été insulté personne n'a été insulté personne s'est senti insulté et les chrétiens en Arménie qui sont persécutés je pense qu'ils ont autre chose à faire que de regarder la cérémonie d'ouverture aux JO c'est d'une mauvaise foi ça m'énerve vas-y Injuri continue nous sommes vraiment dans cette même démarche ils ont osé le faire maintenant nous nous osons le dire ils ont osé le faire mais nous osons aller plus loin et non seulement le dire au sujet de ce qui s'est passé là mais commencer à dire que les chrétiens commencent de plus en plus à être restreints dans leur liberté voyez-vous l'article 10 des droits de l'homme et du citoyen et je le cite en fin de lisant dit que nous avons la liberté de pensée de conscience de religion c'est bon alors là je vais même pas le commenter je vais juste attirer attention il vient d'affirmer quelque chose il vient d'affirmer une hypothèse il a le droit c'est son droit les chrétiens commencent à être restreints dans leur liberté moi je suis là ok très bien vas-y factuellement on t'attend on écoute la suite de quoi tu pars tu as des éléments les chrétiens sont restreints dans leur liberté alors non si ce n'est l'adage ma liberté personnelle s'arrête ou commence la liberté de l'autre personne n'est restreint dans ses libertés c'est à dire que la liberté de culte et je vais même utiliser un jet de mot la liberté de culte est sacrée en France parce que finalement la liberté de pratiquer son culte c'est la liberté pour les autres de ne pas pratiquer de culte et de toute façon historiquement empêcher une personne de pratiquer son culte ça ne mène qu'à la rébellion et qu'à des conflits donc c'est même contraire à l'ordre public finalement donc non il n'y a pas de liberté il n'y a pas c'est à dire que oui il y a plein de questions mais je pense que je vais peut-être aller un peu trop en avant Nathanael si je parle justement de tout ce qui est thérapie de conversion etc moi je propose vraiment laissons le venir vous allez voir laissons le venir justement déroulant le raisonnement vous allez voir c'est intéressant laissons le venir il pose une idée à celui qui émet une hypothèse de la démontrer d'accord donc laissons le faire allons-y par l'article 18 et 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme mais paradoxalement alors que ces articles nous permettent d'avoir cette liberté de pensée de conscience de religion d'opinion et d'expression aujourd'hui dans notre pays des lois ont été votées et il n'y a pas longtemps qui restreignent notre liberté manifestement ceux qui ont parodié ceux qui ont été sacrilèges et bien eux ont une liberté que nous n'avons pas ils se prévalent du droit au blasphème mais quand nous commençons à dire ce que nous pensons sur nos valeurs quand nous commençons à dire ce que nous croyons voilà que des textes de loi qui ont été votés récemment nous exposent voire nous condamnent et ce qui s'est passé là lors des JO c'est finalement l'arbre qui cache la forêt c'est cet arbre qui et bien a mis en évidence je pense que le christianisme est de plus en plus contesté dans notre pays de plus en plus mis de côté et de plus en plus condamné et je crois que au-delà de ce qui s'est passé dans ce que nous avons fait en disant que nous ne nous tairons pas nous ne voulons pas taire cette réalité qui est aujourd'hui française et qui réduit comme une peau de chagrin notre liberté de pensée et surtout d'expression alors vas-y pause alors là moi ce que je trouve sincèrement décevant c'est que donc il va exprimer une hypothèse notre liberté est restreinte il va dire il y a des textes de loi mais on ne sait pas lesquels il parle il dit juste ça a été récemment voté donc voilà tu as plus qu'à aller de palucher tous les textes ont été récemment votés pour trouver lequel il veut parler donc il ne fait pas de référence il ne cite pas de texte de loi il cite pas d'article en fait là désolé mais c'est une accuse c'est une accusation posée en l'air qui n'appelle pas d'argument donc en fait là dessus moi désolé j'ai même pas envie de répondre moi j'ai même pas quelque chose à répondre à ça je veux dire je suis désolé je suis là mais écoute amène moi un argument là tu balances une hypothèse sur laquelle tu déroules il faut t'informer Nathaniel oui c'est ça mais ne vous inquiétez pas qu'après il y a de bonnes choses en fait ce qui m'énerve c'est que si on écoute juste ça on ne sait pas à quoi il fait allusion et en fait c'est là où je trouve ça malhonnête c'est qu'en réalité en fouillant on sait à quoi il fait allusion et on va voir qu'en réalité il n'y a pas lieu d'être et c'est là où je trouve ça malhonnête c'est que là il pourrait lire les textes de loi qu'il y stipule il pourrait aller sur le débat juridique il pourrait poser son analyse il pourrait y aller il a une fenêtre pour argumenter en réalité il se content de balancer des généralités pour que personne puisse exercer un esprit critique pour que ça demande beaucoup d'énergie de le faire c'est ça que je trouve malhonnête dans cette démarche qu'il est en train de faire là je ne sais pas si vous avez envie de revenir là-dessus non continuons allez c'est de penser et surtout d'expression du latin dividé et impera divisé pour mieux régner c'est une stratégie en politique et en sociologie dont le but est de semer la discorde opposée, affaiblir et usée de pouvoir pour influencer bien loin des valeurs inhérentes au christianisme quand on alors qu'on s'y méprenne le combat ne doit pas être contre notre prochain quel qu'il soit mais contre l'idéologie qu'il motive l'alimente et l'encourage c'est ça c'est ça c'est ça nous ne combattons pas des personnes mais nous combattons une idéologie et une idéologie qui finalement se veut elle exclusive elle n'est pas inclusive elle exclut tout le monde si la laïcité vas-y voilà moi vraiment je suis désolé mais quand je dis ça alors je sais pas si vous avez l'occasion de parler un peu avec des gens du milieu LGBT quelle est votre expérience de l'église ce que vous êtes alors vraiment moi je me demande si c'est l'église qui a tendance à exclure les LGBT c'est les LGBT qui ont tendance à exclure les chrétiens alors vraiment je me demande vraiment qui en premier a ouvert la guerre entre ces deux communautés et j'emploie le terme fort parce que par exemple si vous regardez la vidéo de Joe le Pasteur je crois que c'est ça clairement il déclare la guerre elle est ultra violente dans son vocabulaire mais vraiment quand j'entends notre idéologie est inclusive je suis là écoute chiche on va aller regarder dans ton église combien il y a de gens de couleur ou de gens d'origine d'immigration qui sont à l'église déjà je m'arrête là mais vraiment c'est vraiment c'est fou de notre vie c'est pas que dans les communautés LGBT en fait ils ont des camps des week-ends spéciales où ils emmènent les chrétiens pour les transformer pour les amener à ne plus être chrétien c'est ça des thérapies des thérapies de déconversion chrétienne d'ailleurs dans toutes les communautés LGBT c'est connu que si t'es chrétien tu peux pas être leader tu vois exactement vraiment désolé mais moi ça me fait hurler enfin vraiment ça me fait hurler parce que il y a plus de gens qui sont en église de la paille et la poutre comme un comignote chrétien et ils se font virer tu vois c'est la paille et la poutre là il y a vraiment il y a vraiment un truc à saisir dans ce moment là tu vois allez je crois que ça continue puisque je voudrais rappeler ce qui est dit sur info.gouv.fr il a dit que la laïcité implique la neutralité de l'état et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit d'expression de leur croyance ou conviction si je pars de ce texte là alors ils ont finalement pu parodier une scène biblique ils ont exprimé leur conviction et ils ont exprimé librement ce qui est le fond de leur pensée et bien normalement s'il n'y a pas deux poids deux mesures les chrétiens devraient aussi pouvoir publiquement et bien faire une manifestation dans laquelle ils disent ce qu'ils croient ils démontrent ce qu'ils croient sans que l'on ne nous parle d'enfreindre la laïcité comme genre la marche pour Jésus à Paris ou alors comme genre la manif pour tous par exemple au hasard je ne sais plus c'est vraiment très inquiétant en fait parce que au delà d'avoir une position moralement discutable il y a quand même de la désinformation qui est assez importante et c'est quand même une personnalité on peut l'appeler personnalité publique et limite à deux doigts personnalité politique parce que pour moi ce débat il est plus d'enjeu politique finalement qu'autre chose donc c'est assez inquiétant il y a Lydie sur Instagram qui dit en fait Samuel Ténafite il voulait juste être à la série d'ouverture il est vexé en fait qu'on n'ait pas invité David Guetta en fait il s'est dit mais quand même j'ai beaucoup de gens qui viennent à mon église genre pourquoi est-ce que moi on ne va pas inviter pour la série d'ouverture c'est ça le fond de l'affaire on a compris d'accord ouais vas-y mais c'est pas ce qui se passe ce n'est pas ce qui se passe on est face à deux poids deux mesures d'un côté on peut faire tout ce qu'on veut dire tout ce qu'on veut on peut heurter la foi des gens et de l'autre côté dès que nous déclarons quelque chose qui est finalement conforme à notre foi et bien on nous dit que nous enfreignons la laïcité et c'est tout cela qu'il nous faut juste une demi-seconde parce que là encore une fois grande déclaration d'accord grande hypothèse qu'il pose il a le droit genre c'est un il pose un truc il n'a même aucun exemple aucun argument aucune jurisprudence rien donc là en fait c'est genre bon ben je ne sais pas c'est comme je dis c'est un argument sans preuve donc on ne sait pas quoi faire enfin c'est une affirmation sans preuve sans argument donc je ne sais pas quoi faire avec ça c'est à dire moi j'ai rien qui me vient en tête à ce moment là donc à part dire peut-être je ne sais pas maybe donc c'est en gros ça c'est dommage là dans l'argumentaire parce que ça nous empêche en plus d'avoir ce débat de fond j'en relance vas-y il y en a qui disent oui mais en fait la marche pour Jésus c'était pas au JO en fait et donc et donc c'est donc c'est au comité olympique c'est au comité olympique de s'indigner je veux dire moi encore une fois il y a eu une vague évocation de la scène je veux dire donc et surtout c'est au comité olympique de défense des valeurs du comité olympique il faut aussi donner genre vraiment si vous voulez jouer le jeu de la représentativité et de il faut donner sa place à tout le monde genre ils auraient donc donné une place aux musulmans mais j'ose même pas imaginer ils avaient parodié les musulmans finalement ils ont aussi une représentation en France tu vois genre oh là là je n'imaginais pas à quel point ils seraient en PLS donc genre évidemment qu'ils ne peuvent pas représenter tout le monde il y a une logique dans la cérémonie vous faites semblant de ne pas l'avoir mais c'est pas grave genre et donc il y a une évocation du tableau de la scène je veux dire bref vas-y aujourd'hui dénoncer et c'est pourquoi nous ne nous tairons pas nous ne nous tairons pas nous ne pouvons plus nous tair alors sous prétexte artistique et c'est d'autant plus pour cela aussi que vous vous adressez directement au président de la République alors je me permets d'insister en revenant sur la clôture de la cérémonie d'ouverture des JO où le spectacle par ailleurs grandiose finit sur ses paroles d'Edith Piaf Dieu réunit ceux qui s'aiment l'amour prévaut toujours la Bible dans 1 Jean 4 16 affirme que Dieu est amour c'est donc son caractère sa nature et encore une fois le problème n'est pas la représentativité d'une communauté ou d'une autre Jésus et bien voilà Dieu il a eu ses 20 secondes aussi genre quelque chose voilà tu vois il a eu ses 20 secondes ou de la chanson d'Edith Piaf et honnêtement ça avait plus de gueule que le hein voilà Jésus mangerait sans doute à table avec chacun s'il devait être encore physiquement sur terre mais le fait d'inclure une communauté au détriment et au mépris d'une autre aimer quelqu'un ne devrait pas me faire haïr une autre personne c'est mais c'est ce que nous pratiquons en tant que chrétien depuis des années nous acceptons les différences d'ailleurs dans la pétition que nous avons faite et le courrier qui l'accompagnent on a dit vas-y passe nous le disons clairement oui pour avoir fréquenté les églises d'évangélique pendant tellement longtemps vous savez alors qu'est-ce qu'il a dit on accepte enfin on aime on accepte ceux qui pensent différemment de nous on accepte tout le monde c'est un peu comme McDo c'est genre venez comme vous êtes mais par contre vous n'avez pas intérêt de le rester sinon on vous met dehors en termes d'inclusion on peut en reparler tu vois combien de pasteurs gays dans son église juste pour être plus pour être sûr peut-être plein mais pas assumer pas revendiquer en tout cas allez vas-y on enchaîne nous croyons qu'il y a de la place pour chacun dans ce pays que des drag queens veulent être drag queens c'est leur liberté mais que je puisse exprimer ma foi et déclarer que je suis croyant on est d'accord qu'on allait chercher ça sur le dark web parce que sinon il aurait déjà le GIGN chez lui c'est ça que je puisse déclarer aussi que je suis choqué par ce qui s'est passé sans que pour autant on me taxe d'être d'une phobie ou d'une autre c'est aussi mon droit et j'ai l'impression que on exige de nous cette tolérance mais on exige de nous je peux réagir là quand même en fait on ne vous reproche pas d'être de réagir vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez en fait c'est ça qui est fou c'est que juste nous on critique votre critique on dit que en fait donc ça c'est assez fou que les gens aient du mal à comprendre ça c'est à dire que ouais en fait t'exprimes mais c'est le jeu d'un expert d'expression c'est que t'as le droit de critiquer mais les gens qui ont le droit de critiquer t'as le droit de critiquer puis toi t'as le droit de critiquer la critique c'est le principe de la liberté d'expression il y a des gens qui sont en train de chanter dans la rue donc mais ouais donc et surtout pour moi et donc et ce qu'on critique c'est que derrière là il est en train de pleurnicher en fait en gros ce qui est en filigrane peut-être il va finir là dessus tu me dis il va parler de la persécution bah non vas-y crame pas les mèches non pas tant que ça je remets plus je remets plus franchement laisse avancer l'intolérance qui est intolérante par rapport à notre foi il nous faut il nous faut donc sortir de là il nous faut revenir au vrai sens de la laïcité qui est le respect de chacun mais également la liberté de chacun d'exprimer sa conviction et d'exprimer sa différence dans quel état d'esprit pourriez-vous inviter les auditeurs qui nous écoutent à signer la pétition que vous avez propulsée dimanche soir et bien qu'est-ce qui devrait les motiver à le faire écoutez alors je propose qui devrait les motiver à le faire écoutez bien là c'est ça ok écoutez bien vraiment il faudrait les motiver à le faire écoutez bien c'est justement le combat pour une laïcité qui soit conforme à l'idée qui a donné naissance à cette laïcité sachant que les évangéliques ont contribué à cela les protestants ont contribué au désir de cette laïcité une laïcité respectueuse de chacun j'encouragerai aussi chacun à signer tout simplement parce que c'est une manière de dire non je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé et puis troisièmement j'inviterai tous ceux qui se reconnaissent de la famille de Christ et au-delà puisque nous avons des amis nous avons des amis musulmans qui signent parce que pour eux le prophète Issa a été également parodié et bien j'aimerais dire qu'à tous ceux qui sont croyants il nous faut signer pour garder notre liberté d'exercer notre foi notre religion et de pouvoir l'exprimer le vivre dans le quotidien pour toutes ces raisons je vous invite à signer sans haine sans rejet de l'autre mais simplement pour que nous chrétiens puissions continuer à rester finalement des citoyens à part entière de ce pays voyez-vous notre objectif alors là franchement là vraiment est-ce qu'on peut noter là j'aimerais pas avoir un tableau blanc pour noter les trois points donc il faut signer parce qu'on veut préserver la laïcité il faut signer parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et il faut signer pour globalement le dernier c'est plus ou moins la même chose pour s'unifier parce qu'on veut la laïcité donc on est d'accord qu'il fait une référence claire il cite des restrictions de liberté sans évoquer de texte de loi sans expliquer de thématiques il n'apporte aucune précision sur ces fameux textes de loi la seule référence un peu concrète c'est la référence avec les JO on est bien d'accord dans la communication alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille voir cette fameuse pétition on va la voir maintenant ouais on va finir la vidéo mais il reste trois fois rien je crois c'est la fin là notre objectif n'est pas de faire de la nation française et de chaque français un chrétien mais notre objectif est de permettre à tous les chrétiens français de continuer à vivre dans cette nation c'est ça notre objectif ça valait la peine de le préciser à cette petite nous ne nous terrons pas est à retrouver sur change.org Samuel Peter Schmitt merci pour le temps accordé à PhareFM et bel été vas-y donc là maintenant on regarde tes arguments en tête d'accord comment il fait le lien entre son interview et la pétition et on va voir la pétition attends je cherche la pétition mais alors est-ce qu'on va pouvoir la voir moi je la vois en tout cas ouais je la vois et alors là dans cette pétition alors il faut cliquer sur la pétition parce que tu as un texte de présentation qui n'est pas la pétition et après tu as la pétition il ne faut pas se tromper parce que même là c'est pas très honnête d'accord oui parce que moi je suis tombé seulement sur ça voilà parce que il y a plein de gens je suis persuadé qu'on a vu le texte de description mais allons voir la pétition pas le texte de description la pétition il faut cliquer en bas en dessous du QR code tu as des liens en bas descend 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 je crois que c'est au dessus du QR code de mémoire là vas-y monsieur le ouais c'est ça monsieur le président de la République voilà allez lire la lettre alors on va ouvrir la lettre et alors là là on va assez bien faire un petit truc rigolo tu fais un petit contrôle F une fois que tu l'as ouvert attends il faut que je attends deux ondes on va essayer de tout en sorte que ah non vous voyez là ou pas oui non non elle voit pas enfin moi je vois le on va pas la pétition oui c'est ça et là c'est mieux ouais ouais là c'est mieux et alors ce qui est intéressant c'est que ce qu'il parle des JO c'est pas compliqué il suffit de le lire voilà le paragraphe qui parle des JO la France vers laquelle tous les regards sont en allocation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont choisi de se présenter au monde comme une nation ouvertement païenne et opposée à la foi chrétienne alors là à le monde dit tant qu'à faire cette démonstration publique réfléchie et intentionnelle apparaissant comme un aboutissement naturel de choix éthiques moraux et sociétaux moins explicite mais d'un impact bien plus durable c'est la seule référence de toute la pétition aux Jeux Olympiques en réalité dans cette pétition on va parler de droit à l'avortement on va parler de thérapie de conversion on va parler de changement de genre pour les mineurs de transition de genre pour les mineurs on va parler de bon caf pour les vacances on va parler de plein de choses de plein de thématiques autrement plus sensibles et autrement plus important je crois qu'il parle en fait il le fait dans un poste il veut les interdire est-ce qu'il le fait dans cette je ne vais pas dire bêtise mais tu vois il parle de l'écriture inclusive en fait il parle de plein de thèmes concrets dans cette lettre dans cette pétition qu'il n'évoque jamais dans son interview et moi je suis en mode genre attendez c'est quand même c'est quand même surprenant parce que tu me dis qu'il fallait signer cette pétition pour m'indigner de la série d'ouverture des JO mais en réalité on parle quand même plus d'autre chose que de la série d'ouverture des JO dans cette pétition là et si tu reviens sur la page juste avant où tu avais le c'échange.org si tu reviens juste avant ouais hop si tu descends tout en bas moi j'aimerais qu'on aille lire les commentaires de quoi les gens quand ils commentent qu'est-ce qu'ils pensent avoir signé c'est intéressant alors je lis en même temps je ne sais pas si tu vois ne vous trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il moissonnera aussi ouais mais vas-y en fait je te propose de t'intéresser aux commentaires qui parlent soit des thérapies de conversion soit de l'avortement etc ou des JO et bien regarde on va parler des JO des femmes paillassons je me reconnais dans cette pétition et nous refusons avec toutes nos forces que les JO censés honorer le pays deviennent un plateau de propagande de l'homosexualité plus j'avais ça liberté égalité voilà donc là pas un seul mot sur les lois qui sont dénoncées dans cette pétition la liberté d'expression vous n'avez pas à enfreindre la fraternité alors cette cérémonie des JO donc on en revient encore à cette cérémonie des JO regarde j'utilise ma fonction recherche texte en fait ce qui est triste dans les commentaires mais j'invite chacun à le faire peut-être pas y passer deux heures mais à regarder et en fait vous allez voir que la plupart des gens en toute sincérité moi vraiment je vous plaide vraiment je pense la bonne foi des gens sont allés signer une pétition qui était contre la cérémonie de ferture des JO quoi qu'on en pense eux c'est ce qu'ils ont voulu signer et en réalité moi je vous invite à lire scrupuleusement la pétition mais on parle de bien d'autres choses de bien d'autres thématiques et moi j'ai envie là dans cette deuxième partie qu'on s'attarde aux thématiques qu'il aborde parce que en plus ça me semble grave pour notre état de droit si je prends la première l'un des premiers exemples qu'il va nous donner pourquoi me semble-t-il audacieux d'encourager une femme à garder l'enfant qu'elle porte plutôt que de lui ôter la vie donc là il cite la loi numéro 2017-347 du 20 mars 2017 que évidemment personne n'a envie d'aller lire d'accord ils ne s'embêtent pas à la citer à faire un copier-coller pour faciliter la lecture que chacun puisse se faire un avis ils citent juste un truc que personne ne va aller vérifier parce que déjà pour aller là il faut déjà cliquer sur un lien qui est mis l'ami 25 secondes à trouver ensuite il faut aller lire ensuite il faut aller taper le numéro de la loi sur Google ça demande déjà un petit effort et donc là je vous invite et donc là si vous avez envie de regarder ce qu'il dit sur l'avortement voilà ce que dit la loi est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par la loi y compris par voie électronique ou en ligne bon après je passe notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques et les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse alors moi je donnerai rapidement un avis après je te laisserai Tony à répondre ce sera sans doute plus compétente que moi là dessus mais moi j'ai appris moi quand je lis ça j'ai pas l'impression que ça empêche les chrétiens de dire nous on considère que l'avortement n'est pas la meilleure solution pour les femmes quand elles sont enceintes ce thème de loi il interdit de l'empêcher d'accéder à l'information sur l'avortement je veux dire à quel moment empêcher l'information enfin à quel moment empêcher l'information à quelqu'un est une bonne chose à quel moment on est contre la liberté d'informer y compris de choix opposés c'est pas ça cette fameuse liberté dont on défend donc moi ça me semble en plus être complètement abusif et évidemment moi je suis très heureux que cette loi là existe et quand je la dis elle me semble extrêmement pertinente alors Antonia je sais pas si tu as un avis sur ça ? Oui alors le délit d'entrave à l'IVG c'est un comportement qui est incriminé qui est assez important et je pense qu'il faut le repasser dans son contexte c'est à dire qu'à aucun moment la loi a voulu sanctionner une opinion personnelle c'est à dire qu'on peut véhiculer de manière publique le fait qu'on est contre le fait que les femmes aient recours à l'IVG donc ça c'est pas un comportement qui est pénalement répréhensible ce qui est réprimé par la loi finalement c'est le fait de se faire passer pour une information officielle et donc de véhiculer de fausses informations pour dissuader une personne d'avoir recours à l'IVG en mettant en avant justement des arguments qui peuvent être spirituels qui peuvent être médicaux etc donc en fait on était face à un phénomène au moment de cette loi où il y avait beaucoup de sites pas forcément alors il y avait énormément de sites chrétiens catholiques et autres mais on avait des sites qui se faisaient passer pour des sites officiels de services publics avec l'entête services publics etc. sur le site et qui diffusaient de fausses informations aux personnes qui souhaitaient se renseigner sur les effets d'une IVG et donc là on était face à des personnes qui se désistaient de leur IVG mais à cause de fausses informations véhiculées donc ce qui est important de comprendre dans le délit d'entrave à l'IVG c'est que tout réside dans l'intention c'est à dire qu'on a deux types d'incrimination dans le code pénal c'est à dire qu'on va avoir soit des critères qui sont cumulatifs soit des critères qui sont alternatifs c'est à dire que dans un critère alternatif on va avoir besoin qu'une seule condition soit remplie or dans le délit d'entrave à l'IVG on a vraiment le critère cumulatif c'est à dire de véhiculer de fausses informations le type d'information qui est véhiculée le destinataire c'est à dire les femmes qui souhaitent se renseigner avec l'intention de les tromper et donc cet élément intentionnel c'est celui finalement qui va être déterminant pour ODI d'entrave à l'IVG parce que si demain moi je me connecte sur un forum et que je dis voilà attention l'IVG vous fait pousser des cornes voilà vraiment je peux j'ai le droit ça fait finalement partie de la liberté d'expression c'est une information stupide c'est une information dangereuse mais finalement c'est une opinion par contre si demain je publie je crée un site internet et que je dis tout ce que vous devez savoir sur l'IVG et que je dis attention quand vous avez recours à l'IVG vous risquez d'avoir une tumeur au cerveau voilà les chances sont augmentées de 95% que vous ayez une tumeur au cerveau par rapport à une femme qui n'a jamais eu recours à l'IVG là je fais passer mon information pour une information scientifique sourcée officielle et en plus c'est une information qui est fausse donc c'est ça le délit d'entrave à l'IVG il réside vraiment dans l'intention de tromper et de véhiculer une fausse information face à un public qui souhaite se renseigner donc on a une personne de bonne foi qui veut se renseigner face à une personne de mauvaise foi qui veut tromper la personne en face donc dénoncer le délit d'entrave à l'IVG c'est comme dénoncer finalement la désinformation sur les sites sur les chaînes de médias d'information ça n'a aucun sens parce que encore une fois si la valeur d'une personne qui se revendique comme étant chrétienne est je ne veux pas avoir recours à l'IVG c'est son droit et elle peut le publier autant publiquement sur ses réseaux sociaux qu'en message privé comme le partager avec une personne qui a envie d'avoir recours à l'IVG c'est-à-dire qu'une personne qui a échangé une femme qui a échangé avec une autre femme en disant voilà j'ai envie d'avoir recours à l'IVG et que la femme en face dit ah ben non moi l'IVG je ne pourrai jamais pour moi c'est trop dangereux etc la personne qui se désire de son IVG ne pourra pas invoquer la responsabilité pénale de son amie qui lui a dit qu'elle ne pourrait jamais parce qu'elle s'est considérée dangereuse parce que ça restait une opinion donc là on n'est pas dans une guerre d'opinion on n'est même pas dans une guerre idéologique on est vraiment dans une guerre de lutte contre la désinformation et la désinformation est un fléau dans tous les aspects de notre société actuelle que ça concerne l'IVG que ça concerne la politique que ça concerne l'effet social l'effet sociaux etc l'effet économique la désinformation qui va être combattue mais là en l'occurrence pour la question de l'IVG on est dans un domaine qui est sanitaire c'est à dire qu'il y a la vie de femme qui est en jeu donc c'est pour ça que c'est sanctionné de manière pénale et en plus alors moi pour compléter je me suis dit bon alors admettons tu vois une loi peut vouloir dire quelque chose mais il peut y avoir des abus de cette loi donc je me suis dit j'ai essayé d'aller chercher des cas par exemple de condamnation abusive d'un pasteur j'ai essayé d'aller chercher des choses alors j'ai trouvé un article qui explique que justement que l'extension de ce délit d'entrave appliqué dont on évoque n'a entraîné aucune poursuite judiciaire et aucune condamnation et même il y a tout un tas d'associations qui déplorent ça en disant en fait finalement ça n'a pas changé grand chose il y a une interview de la ministère de la santé de l'époque qui dit oui mais comme les sites se sentent plus sur surveillance en fait ils ont fait évoluer leur pratique donc finalement on n'a pas besoin de les sanctionner bon alors là on est peut-être dans un jeu politique donc je ne sais pas ce qui est vrai ce qu'il faut mais en tout cas a priori tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais je n'ai pas réussi à trouver de cas où il y aurait eu où cette loi aurait été utilisée aurait servi à condamner quelqu'un justement ou injustement d'ailleurs et encore moins un pasteur à condamner un pasteur trouver d'exemple où les pasteurs pourraient se sentir aurait une preuve en disant vous voyez cette loi a été détournée et elle a servi à nous empêcher de parler sur ce sujet alors finalement c'est vrai c'est assez vicieux parce que le DI d'entrave à l'IBG il a été donc inscrit dans le code pénal suite à tous les événements pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de jurisprudence en fait on avait aussi parce que je me suis vraiment axée sur la désinformation mais on avait vraiment l'entrave physique avec des manifestations des personnes des manifestants qui empêchaient les femmes de rejoindre des cliniques pour avoir recours à l'IBG et donc à partir du moment où ça a été pénalement réprimé on n'a plus eu ces faits mais c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on va avoir finalement tout ce qui va être objecteur de conscience les médecins qui vont refuser de pratiquer l'IBG à une femme qui demande à avoir recours à l'IBG parce que donc le praticien considère que c'est contraire à ses valeurs et il en a le droit par contre il a l'obligation de réorienter cette personne donc la femme qui veut avoir recours à l'IBG vers un établissement médical qui acceptera avec certitude d'avoir recours à l'IBG de pratiquer l'IBG pour madame maintenant le problème c'est que quand je dis que c'est vicieux c'est que quand on habite par exemple à Roquefort-la-Budoule je donne un exemple comme ça si vous avez le praticien le plus proche qui a le matériel mais qui refuse de pratiquer l'IBG et bien la suivante elle est peut-être dans la grande ville la plus proche et puis le délai d'attente vous passez en dehors du seuil légal qui est actuellement depuis 2022 de 14 semaines parce que c'est aussi une question de délai il y a tellement peu finalement d'établissements tellement peu de personnel que l'accès à l'IBG est en danger et la question finalement de la constitutionnalisation de l'IBG qui traîne depuis aujourd'hui on en repart à la cause des Etats-Unis mais moi quand je commençais mes études de droit on en parlait déjà et donc aujourd'hui ça a repris d'envergure et maintenant c'est constitutionnalisé et le grand débat était la liberté de recours ou le droit de recours le Sénat avait refusé finalement à un moment donné quand il avait évalué la question de parler de droit à l'IBG parce que quand on parle de droit c'est-à-dire qu'on a une créance c'est-à-dire que l'Etat nous doit l'application de ce droit alors quand on parle de liberté c'est vous avez la liberté de le faire si vous le venez ou non alors que quand on parle de droit à l'IBG constitutionnalisé c'est-à-dire que la norme la plus importante en France la constitution nous garantit qu'on peut avoir recours à l'IBG quand on se crée dans le DL égale la liberté c'est-à-dire que si vous pouvez vous ne pouvez pas voilà l'Etat n'a pas forcément d'obligation derrière le droit à l'IBG l'Etat a vraiment l'obligation de tout mettre en œuvre il a une obligation de moyens il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir recours à l'IBG après l'IBG peut ou non ça arrive mais l'Etat doit faciliter la mise en place de structures pour que vous ayez recours à l'IBG et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se pose la question de comment est-ce qu'on peut réinvestir etc. pour que tout le monde puisse avoir recours à l'IBG mais finalement le fait d'enquêter sur la désinformation personnelle c'est-à-dire la désinformation dans les églises elle est de zéro elle est de zéro c'est-à-dire que le pasteur qui va vous expliquer qui va vous désinformer sur les effets de l'IBG et bien le parquet il n'a aucun moyen de le savoir si vous déposez pas plainte et encore si vous déposez plainte il faut des preuves et quand on a un échange oral avec un pasteur vous n'aurez aucune preuve tangible à apporter devant le tribunal devant les juges pour dire voilà il m'a dit ça tel jour telle heure et c'est pour ça que je n'ai pas eu recours à l'IBG parce qu'il m'a dit que si j'avais recours à l'IBG j'avais 90% de mourir sur la table d'opération et encore ça reposerait en plus sur des informations du coup si j'entends bien fallacieuses donc malhonnêtes et on ne s'imagine pas que dans l'éthique d'un pasteur il y a la volonté de mentir en plus tout à fait donc si on a que des arguments du style il y a un être vivant c'est pour la vie enfin tout ça c'est des choses qui sont vraies c'est-à-dire qu'il y a vraiment un être vivant etc etc on va dire l'argumentaire quand même classique si je puis dire chrétien honnête il n'est pas faux en cas bon sens il n'est pas faux il oublie une partie éthique du problème mais il n'est pas faux et dérouler cet argumentaire là classique qui est si tu es un être humain il y a un enfant en toi etc etc le droit à la vie etc j'ai pas l'impression que ça rende le cas de ce délit d'entrave parce qu'en soi la fonction n'est pas factuellement fausse bien sûr parce que ça relève de l'opinion finalement c'est ça et le délit d'entrave à l'IBG ne sanctionne à aucun moment ne sanctionne l'opinion il sanctionne la désinformation et il sanctionne l'entrave physique le fait d'empêcher une femme à accéder à une clinique ou de participer à des manœuvres pour empêcher cette femme d'avoir recours à l'IBG physiquement mais donc quand même donc si on récapitule en gros sous prétexte d'une indignation pour moi à fabriquer toute pièce parce qu'il n'y a rien à faire indigner à propos on fait signer une lettre on fait signer à des milliers de gens je sais combien ils sont d'ailleurs 55 000 57 000 55 000 personnes une lettre au président de la république qui demande à ce qu'on en gros enfin qui remet en question une loi qui qui combat la désinformation c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que les 55 000 personnes moi quand j'ai parcouru les commentaires comme tu m'as dit et tout effectivement il y en a beaucoup enfin la tous ils sont juste en train de s'indigner sur la question de la cérémonie et personne sur les autres sujets qui sont traités et moi je vais même aller plus loin alors je vais peut-être porter une affirmation mais je défie quelqu'un de la porte ouverte de me dire dans les yeux en live que je me trompe je suis assez sûr de mon information je sais de source sûre interne à la porte ouverte que la pétition était écrite avant la série d'ouverture des JO c'est-à-dire qu'en réalité ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu il y a eu des textes de loi il y a eu en interne de la porte ouverte une volonté de faire signer une pétition alors jusque-là pas de problème la pétition était déjà écrite elle était déjà sur le bureau de monsieur Peter Schmidt elle était prête à sortir et puis surprise dans le calendrier serrer une ouverture des JO et paf ce tableau et cette indignation nationale ou même internationale et là effet d'opportunité et si on faisait sortir notre pétition qui parle de la laïcité et qui parle de ces textes de loi-là sous couvert enfin si on profitait de cette opportunité-là enfin c'est une pétition qui n'a rien à voir juste si on recollait les morceaux et ça c'est d'un côté j'ai envie de dire c'est un coup de génie en termes de communication parce que ça a super bien marché mais le problème c'est que c'était amené de façon ultra malhonnête c'est-à-dire que dans toutes les interviews et dans toutes les communications qu'il y a eu il n'y a eu aucune information sur ce sujet-là qui a été donné il a fallu attendre 4 ou 5 jours sur Instagram pour voir 3 pauvres posts en parler mais dans tous les réels vous pouvez voir toute la famille de Peter Schmidt vous pouvez voir l'interview sur RMC vous pouvez voir cette interview qu'on a vue sur Far FM aucun des textes de loi n'est cité et là encore une fois en termes d'honnêteté intellectuelle en termes si on ne parle pas de on dit souvent dans la genèse ce qui est sanctionné c'est la volonté de tromper de la part du serpent mais moi désolé on est exactement moi j'ai l'impression qu'il y a une réelle volonté de tromper insidieusement les chrétiens et que ça a super bien marché et j'en ai pour treuve l'ensemble des commentaires sous la pétition donc vraiment moi ce que je trouve vraiment et je trouve ça encore une fois super dommage parce que moi quand je parle avec des proches qui ont signé la pétition je ne me retrouve pas à débattre du droit à l'avortement ou des thérapies de conversation je me retrouve à débattre de la séance d'ouverture des JO alors qu'en fait ils n'ont pas signé ça et ça vraiment moi je suis fionnac sur cette malhonnêteté là intellectuelle qui a été posée j'ai juste vu une question dans le chat Instagram de Esther qui demande si la culpabilisation n'est pas un délit d'entrave non du tout c'est à dire qu'à partir du moment on parle d'opinion qu'on parle de morale personnelle le fait de dire ah tu devrais avoir honte d'avoir recours à l'IBG vraiment on se rend compte c'est un enfant voilà ça reste personnel ça reste une opinion personnelle et c'est avec la sensibilité de chacun et la loi serait peut-être un peu trop un peu trop sévère si elle venait si elle venait finalement à condamner des opinions parce que si elle elle condamne avec des opinions là justement on est dans une violation de la liberté d'expression et c'est là qu'elle est limitée assez fine je peux parler de la persécution non parce que moi il y a un truc qui m'a trigueur comme à la fin de son interview c'est qu'ils disent voilà il faut signer la pétition mais sans haine avec de l'amour sans violence tu vois et en fait ça m'agace parce que tu vois genre et on en a parlé avec des tas de gens sur Instagram depuis qu'on discute de ce sujet là de la cérémonie d'ouverture les gens nous parlent de persécution des chrétiens en France que voilà c'est encore un acte bientôt la fin on va aller les chrétiens on va être persécutés on va être pérennés voilà la persécution en France je veux dire qui attendez qui ici a reçu un seul message d'insulte suite à la cérémonie en tant que chrétien tu vois qui qui a été qui n'a reçu une seule menace tu vois même le pasteur Samuel Péater Schmick qui a reçu suite à la cérémonie d'ouverture des insultes des trucs est-ce que suite à la cérémonie d'ouverture il y a des églises qui ont été taguées avec des non par contre il y a une personne il y a des personnes qui elles ont subi une vraie persécution c'est les gens c'est les artistes qui ont pratiqué cette performance tu vois et donc pour moi il y a un retournement qui est insupportable c'est qu'en réalité sous couvert de défense de la liberté d'expression en réalité il l'attaque la liberté d'expression bien sûr c'est vrai c'est insupportable et sous couvert de liberté d'expression ils attaquent la liberté d'expression et sous couvert de se défendre face à la persécution qui n'existe pas qui est une persécution imaginaire eux ils persécutent parce qu'il y a des vraies personnes eux qui quand ils sortent d'or ils ont peur de se prendre des représailles et c'est pas le pasteur Samuel Peter Spitz c'est pas moi c'est pas toi c'est pas les 500 000 chrétiens évangéliques qui sortent dans la rue c'est par contre je pense que la personne qui était le DJ qui était au centre Barbara Dutch je pense que elle pour le coup elle a les pétoches quand elle sort dehors tu vois d'ailleurs moi j'allais dire elle a porté plainte pour menace elle a porté plainte et aucun chrétien à ma connaissance n'a porté plainte pour insulte l'insulte pareil je parlais à une juriste mais il me semble que j'ai pas le droit de me faire insulter si tu m'insultes je pense que j'ai le droit de porter plainte aucun chrétien d'ailleurs n'a porté plainte donc je veux dire si l'insulte était si efficace de porter plainte Barbara Dutch elle a porté plainte parce qu'il y a Christophe sur Youtube qui nous dit oui vous n'êtes toujours pas expliquant quoi c'était une bonne image à envoyer au monde c'est pas le débat en fait on peut dire oui moi je trouve que c'était nul Philippe Catherine en bleu je suis tout nul c'est pas le débat c'est pas le débat dans lequel je tu peux penser que c'était pas le meilleur truc à envoyer comme les gens qui pensent qu'on veut montrer Marie-Antoinette décapitée tu peux penser plein de choses à Yana Kamoura on peut discuter de la chose c'est pas le sujet c'est juste on peut juste ce n'est pas un attaquement envers les chrétiens par contre les chrétiens se sont servis pour attaquer et donc à un moment donné il y a un renversement de la situation où ceux qui suivent une vraie persécution là maintenant tout de suite on les fait passer pour des persécuteurs et ça je trouve que c'est insupportable et vraiment dans cette situation je suis désolé de vous l'annoncer mais c'est les chrétiens et les persécuteurs voilà un point quoi je permets moi de rebondir vraiment là-dessus parce que je veux passer à mon point suivant on a peut-être pas le temps de tout débattre de la pétition mais vraiment un point que j'ai un peu étudié parce qu'en plus on a lancé mauvaise foi dans cette actualité là et je l'ai pas mal potassé la loi suivante qui est remise en question pour moi on est clairement dans ce que tu dis je lis pourquoi me semble-t-il périlleux d'enseigner ouvertement à mes enfants quelle conduite est considérée comme morale par la bible et laquelle y est décrite comme étant un péché ou pourquoi serait-il inacceptable qu'un homme ou une femme entendent parler de ses valeurs et que convaincu il décide de changer d'avis et là il suit la loi une loi de 2022 qui interdit les pratiques disant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne alors là moi sincèrement c'est un truc qui m'a touché vraiment si vous avez le temps si tu peux le mettre ou peut-être je te le renverrai je sais pas si tu l'as on va pas le lire parce qu'on aura pas le temps mais la Mijilude a fait un rapport il y a aussi un livre là que je suis en train de lire sur le sujet j'ai plus le nom Dieu est amour je l'ai mis dans ma story insta mais le rapport de la Mijilude c'est un organisme étatique qui lutte contre les dérives sectaires et donc il a fait un rapport sur les conséquences donc avec des ressources des ressources académiques des études etc etc qui a fait un rapport qui étudie les conséquences des thérapies de conversion chez les gens qui les ont subis et bien sincèrement en tant que chrétien là en théorie on est censé être la religion de l'amour avec comme premier commandement aime ton prochain comme toi-même et on a des thérapies de conversion écoutez-moi bien qui engendrent des suicides qui engendrent des chocs post-traumatiques qui engendrent de l'angoisse qui engendre tout un tas de choses mais absolument dramatiques dans la vie des gens et on a une loi qui interdit pareil je te laisserai compléter juste après sur l'aspect juridique mais globalement qui interdit de faire des choses qui auraient des conséquences négatives sur la santé mentale ou physique des gens ces conséquences elles sont argumentées elles sont documentées je veux dire c'est pas un secret c'est accessible à n'importe qui qui souhaite se renseigner il y a même une association qui s'appelle Torrent de Vie qui est pointée directement dans ce rapport association qui travaille étroitement avec la porte ouverte au passage et nous chrétiens on se dit non non mais cette loi là cette loi qui nous empêche de faire du mal aux gens il faut l'interdire c'est un problème il faut l'enlever et j'ai eu des échanges avec enfin j'ai eu des échanges avec je veux pas te donner de j'ai eu des échanges avec quelqu'un et moi j'ai transassuré Alice qui m'a dit oui mais Nathanael tu comprends la vérité il y a un prix à payer la vérité ça fait mal et pour leur éviter l'enfer et bien parfois il faut avoir mal sur terre tu l'attendais donc avec une volonté d'éviter l'enfer éternel aux gens on va emmener les gens à potentiellement à se suicider oui mais surtout que moi il y a un moment dans le raisonnement logique moi je décroche complètement c'est qu'il se dit devant un enfer donc bon je veux dire de toute façon oui il y en a un autre mais je veux dire il me semble que moi il y a un moment où je décroche où sincèrement dans le chrétien et en tant que pasteur moi je l'ai vécu quand on a une théologie qui manifestement factuellement fait du mal aux gens qu'on est à l'aise avec ça qu'on fait une lettre ouverte au président de la république pour avoir le droit de faire du mal aux gens tranquillement sans qu'on puisse tomber sur le coup de la loi moi vraiment quand on disait tout à l'heure qui est persécuteur de qui moi j'ai envie de poser la question qui veut persécuter qui là enfin moi vraiment je suis franchement choqué de ce type de prise d'opposition au bout du compte je veux dire vraiment on se cache derrière notre petit doigt ce qui a dérangé tout le monde c'est pas le tableau de la scène je veux dire il y a plein de gens qui ont montré qu'il a été repris par 50 000 personnes personne n'a fait des pétitions quand on a essayé des Simpson c'est un tableau qui est repris plein de fois à plein de moments enfin je veux dire ce qui dérange les gens c'est les drag queens c'est genre sortez du bois arrêtez de vous cacher ce qui vous dérange c'est ça voilà c'est votre droit c'est votre opinion vous n'aimez pas les drag queens ça vous dérange qu'il y ait eu des drag queens à la sérémonie à la sérémonie à la sérémonie d'ouverture arrêtez arrêtez il n'y a pas d'insulte c'est cette hypocrite qui est malaisante c'est vraiment encore une fois moi j'adore américaine date par exemple et ils ont fait ils ont dépeint Jésus comme étant un pizzaiolo enfin je veux dire pareil pas de pétition et pourtant les Etats-Unis c'est peut-être le pays le plus conservateur le pays chrétien le plus conservateur enfin je veux dire ce qui s'est passé pendant la cérémonie des JO qui a duré quelques secondes comme tu l'as dit je pense que ça ça ne nécessitait pas après c'est comme ça que je l'ai pris je sais que les émotions sont différentes dans un sens mais il n'y a pas eu cet engouement pour d'autres choses qui ont été beaucoup plus explicites et beaucoup plus longues en termes de temps et donc c'est vrai que là et puis quand on fait le lien avec la pétition et qu'on voit qu'on a le droit à l'IBG qui est attaqué quand on voit que finalement on a des rapides conversions qui sont attaquées on se demande finalement si ce n'est pas toute la société comme on la connaît aujourd'hui qui est qui est critiquée par Peter Schmitt et donc là on se demande si l'église finalement ne représente pas un danger comme elle représente un danger dans la société américaine aujourd'hui parce que les églises se comportent plus comme des lobbies que comme des lieux de recueillement et d'accueil et donc effectivement c'est assez inquiétant parce que je rebondis en même temps sur la loi qui vient pénaliser alors on le dit vulgairement parce que c'est normal de vulgariser un peu le droit mais on parle de la pénalisation enfin de l'incrimination des thérapies de conversion finalement les thérapies de conversion ne sont pas interdites encore une fois on est dans le cadre d'une loi pénale d'un article plus précisément qui a des critères qui sont cumulatifs c'est à dire qu'on va parler aussi c'est à dire que la conséquence de cette thérapie de conversion c'est qu'elle vient mettre à mal la santé physique et mentale de la personne qui a recours à cette thérapie de conversion donc c'est à dire que si vous êtes une personne alors ça c'est le jugement de chacun si vous décidez un jour de vous lever et d'aller faire une thérapie de conversion et de signer sur tous les plans à ce que ça entraîne sans influence ce qui est quasiment jamais le cas là on va dire que là la loi elle ne s'applique pas il n'y a pas les critères les critères cumulatifs ne sont pas réunis parce qu'on va dire que si tous les jours vous vous sentez hyper bien de faire une thérapie de conversion il y a bien des gens qui sentent hyper bien à l'idée de jouer la table tous les jours alors pourquoi pas ça là il n'y a pas de soucis c'est à dire que la question de la thérapie de conversion c'est l'influence la vulnérabilité de la personne qui recourt à la thérapie de conversion et surtout les conséquences psychiques et physiques que ces thérapies de conversion ont il faut aller un peu chercher dans l'histoire de chaque chose et voir pourquoi est-ce que les thérapies de conversion sont particulièrement problématiques il ne faut pas oublier que les personnes qui se revendiquaient comme étant à l'époque transsexuelles maintenant transgenres est le terme approprié mais que ce soit transgenres ou homosexuelles ou lesbiennes ou x ou y les thérapies de conversion étaient forcées on pouvait forcer à avoir recours à une thérapie de conversion il suffisait que l'un des membres de votre famille que votre mari que votre voisin que votre mère que votre père vous hospitalise en hôpital psychiatrique de force et c'était des thérapies de conversion par quand même électrochoc on allait très très loin et comme là ça rejoint en fait un peu l'actualité où les rapporteurs des Nations Unies ont demandé finalement aux états et même à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer et de sanctionner réellement à une échelle régionale les thérapies de conversion parce que rares sont les cas où les thérapies de conversion sont totalement délibérées qu'il n'y a pas une influence qu'il n'y a pas un rapport de supérieur à soumis qu'il n'y a pas une vulnérabilité émotionnelle ou psychologique vers les personnes qui ont recours à la thérapie de conversion qui a des conséquences dramatiques et finalement on ne peut jamais réellement être sûr que la thérapie de conversion a fonctionné parce que dire tu es réveillé un matin et dire je ne suis plus gay je ne suis plus jasimienne etc on n'est pas dans la tête de la personne pour savoir si c'est réel et ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on est vraiment devenu élevé du jour humain voilà il y a plein de personnes qui vivent leur vie dans le secret ou qui répriment en fait leurs réelles émotions pour s'insérer dans un moule et les conséquences des thérapies de conversion sont très très graves aujourd'hui on peut voir la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas réellement prononcée là-dessus il n'y a aucun aucun fait qui s'est présenté aucune demande qui n'a été présentée devant la Cour pour ces faits-là pour le moment je pense que c'est encore une fois lié à la relation dominante-dominée qui est inhérente à la thérapie de conversion et la question est est-ce que finalement on n'est pas dans l'article 3 qui vient finalement interdire la torture des traitements inhumains et dégradants de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'effectivement dans les thérapies de conversion on ne sait pas quel est le cadre appliqué pour cette thérapie on n'a pas moyen de vérifier et donc est-ce qu'on n'a pas recours à la noyade est-ce qu'on n'a pas recours aux électrochocs comme ça le faisait à l'époque quand on parle justement d'exorcisme des fois il y a des exorcismes des témoignages qui sont particulièrement violents on enferme des personnes nues sans boire sans manger pendant plusieurs jours on est concrètement dans de la torture dans ce qu'on peut dans ce qu'un état peut infliger à des criminels de guerre donc non on ne peut pas dire que le fait de pénaliser les thérapies de conversion qui ont des conséquences particulièrement néfastes c'est finalement porter atteinte à la liberté de culte à la liberté d'opinion ça n'a aucun rapport finalement cette thérapie de conversion si on ne l'encadre pas elle porte par contre largement atteinte à la dignité humaine au droit à la vie privée et familiale des personnes appartenant à la communauté en tout cas aux personnes transgenres et donc il est impératif de l'encadrer légalement pour permettre aux personnes de s'affranchir en fait de cette relation dominante-dominée et encore plus de protéger les mineurs parce que souvent les thérapies de conversion ont lieu à un moment où les personnes sont encore mineures donc c'est les parents qui décident pour eux et donc vont imposer ça à leur enfant qui va laisser des traumas très très importants et puis il faut encore une fois qu'on se penche sur le chiffre des personnes mineures qui font des tentatives de suicide ou qui réussissent leur suicide donc qui se suicident en étant mineurs et en ayant cette dysphorie du genre ou justement en étant transgenres parce qu'ils sont particulièrement vulnérables et ne sont pas écoutés ni accompagnés du fait de leur rage c'est ça juste pour préciser après une nuit je vais te donner la parole parce que je crois savoir pourquoi tu vas embrayer on n'est pas en train d'avoir un débat théologique sur est-ce que l'homosexualité est un péché mais en fait on a le droit de penser que l'homosexualité est un péché on a le droit je pense c'est une liberté d'opinion qu'on peut avoir moi je suis prêt à l'entendre je sais que c'est une position qui est largement répandue dans le monde évangélique et on peut avoir ce débat théologique si vous voulez un jour on peut faire un live là-dessus ça sera avec grand plaisir mais faire du mal aux gens sous prétexte qu'ils vivent dans le péché il me semble que là on fait complètement fausse route et donc qu'il y ait une loi qui donne un cadre qui dise tu as le droit d'exprimer ce qui te semble être selon ton éthique selon ta morale selon ta religion le style de l'éthique que tu dois mener la loi le permet et ça me semble normal et ça me semble juste que chacun puisse exprimer son opinion par contre ce qui est interdit c'est de faire du mal à cause de ce prétexte là et ça je pense qu'en tant que chrétien on devrait tous être d'accord je veux dire j'ai le droit de penser que je sais pas moi j'ai le droit de croire que j'ai le droit de si demain je crois dans ma théologie si demain j'arrive à la conclusion que dans ma théologie il faut voir de la morora pour aller au paradis je serais bien content qu'il y ait la loi qui empêche un pasteur dans une morora tout le monde enfin je veux dire je dis pas que c'est le cas des pasteurs évangéliques je dis pas mais je veux dire des gens qui se servent de prétexte religieux pour avoir des trucs des comportements complètement déviants et tordus malheureusement il y en a eu et il y en aura sans doute et moi je suis reconnaissant d'être dans un état qui fixe des limites à la pratique religieuse et quand la limite c'est de faire du mal à mon prochain ben moi cette limite globalement elle me va quoi enfin je trouve que c'est ça et alors il y a imagine sur Instagram qui demandait sa date de quand les thérapies avec les électrochocs mais je crois que ça date oui je viens d'y répondre alors on peut le dater des années 30 en tout cas comme ces temps démocratis dans les épitaux psychiatriques dans les années 30 pour guérir à peu près tous les maux c'est à dire qu'en fait il y a une période où toutes les personnes qui étaient en psychiatrique étaient des légumes parce que les électrochocs étaient la réponse à tout et donc après il a fallu attendre quand même alors si je dis pas de bêtises il a fallu attendre les années entre les années 70 et 80 pour vraiment limiter les thérapies électrochocs donc on a quand même eu 40 ans voire plus de 40 ans où les électrochocs étaient utilisés pour les thérapies de conversion mais pour les thérapies de manière générale parce qu'on avait une très très mauvaise information de tout ce qui est pathologie psychiatrique et donc ça c'était justement de la torture c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est plus légal dans beaucoup d'états mais encore faut-il pouvoir le vérifier l'histoire sombre de la psychiatrie tout à fait mais non je ne sais pas moi je n'ai pas grand chose juste moi ce que je retiens c'est que c'est que dans cette affaire enfin parce qu'on parle beaucoup des apportes ouvertes mais en gros il y a eu une action coordonnée entre le monde catholique la conférence des évêques enfin en gros pour tous ceux qui ont réagi sur cette question de la cérémonie il y a pour moi il y a manipulation dans le but des sentiments indignés des gens dans le but de créer un buzz médiatique qui se pose pour moi sur rien vraiment rien c'est à dire que donc ça pour moi et vraiment j'invite tout le monde vraiment à aller regarder la cérémonie vraiment aller regarder je crois que je l'avais noté vraiment parce que c'est chiant et l'on enfin moi vraiment mais voilà vous allez à 1h53 et 22 secondes voilà sur le site et ça continue jusqu'à 2h41 et 39 secondes vous regardez si vous voulez et vous vous posez la question à un moment donné est-ce que je me sens insulté en tant que chrétien voilà vous pouvez ne pas aimer c'est pas la question vous pouvez dire est-ce que j'avais envie que mon sang au monde c'est pas la question juste est-ce que vous vous sentez insulté voilà vous regardez mais insulté de quoi mais insulté de quoi en gros c'est insulté de quoi genre de quoi t'en as insulté je sais pas moi si on me dit Emile tu es grand je me sens pas insulté tu vois genre tu vois donc est-ce que vous t'ai insulté tu vois et enfin est-ce qu'il y a donc moi personnellement je peux me sentir et c'est un peu le point qu'on avait fait dans la dans la tribune qu'on avait fait avec le avec le collectif paix c'est que je pense qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut se sentir insulté en tant que chrétien on peut ou même on peut sentir que le christianisme et ses valeurs sont en danger quoi depuis quand la reprise d'un 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 tableau je veux dire qui représente la scène a été on peut s'en insulter puis en fait ça n'a aucun sens parce que moi je vais mettre en même quelqu'un je vais une vidéo de quelqu'un sur internet Alex Foot pour ceux qui connaissent on faisait une vidéo sur internet que je trouvais ça bien il disait en fait mais même la scène elle est insultante en tant que telle pour d'autres cultures religieuses vous pensez que les juifs ils se sentent comment de la reprise de la Pâque par les chrétiens du détournement de la Pâque par les chrétiens vous pensez qu'ils ne se sentent pas comme si on prenait leur religion et qu'on en détournait les symboles voire à d'autres fins donc vous inquiétez pas même notre Pâque à nous elle est insultante pour d'autres je veux dire donc en fait à un moment donné il faut que le monde mette de l'eau dans son vin et donc Jésus c'est le champion de reprendre des symboles de les tordre et de te dire quitte à fâcher quelques personnes au passage pour le quand Jésus dit avant avant Adam j'étais il choque tout le monde on avait fait un poste il y a longtemps là dessus mais le droit au blasphème je tiens à vous rappeler que Jésus il a été crucifié justement parce qu'on l'a accusé de blasphème donc ceux qui défendent un pays où il n'y aura plus le droit au blasphème en fait ils défendent un pays du même genre de celui qui a tué Jésus vous avez le droit d'assumer mais ça me paraît un peu contradictoire avec le concept de prédict christianisme vous vous souvenez donc pour moi qui a été insulté où est-ce qu'on a été insulté alors qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut sentir insulté je ne sais pas sans même parler de tout ce qui peut se passer par exemple quand on parle du traitement qu'on offre aux migrants de notre pays tu vois ce que je veux dire bon bah ça moi je sens que les valeurs du christianisme sont beaucoup plus en danger qu'avec cette représentation du tableau de la scène mais même sans parler de ça je ne sais pas moi par exemple je ne sais pas moi quand il y a je ne sais pas il s'arrive de temps en temps qu'il y a des personnalités publiques qui disent par exemple que Jésus était un salaud ou Jésus était un connard ou que Jésus était un manipulateur ou que tous les chrétins sont des imbéciles bon bah d'accord là je suis insulté je ne suis pas sûr que la solution ce soit de encore une fois je pense que la meilleure solution c'est juste d'ignorer de laisser ça glisser sur nous comme n'importe quelle insulte tu vois mais bon ok soit tu vois ce que je veux dire enfin s'il a envie là je peux comprendre qu'on s'en fait insulter tu vois mais à un moment donné voilà il me semble que justement on a beaucoup plus à gagner et on retranscrit beaucoup plus le message du Christ quand on s'élève non pas contre les insultes à notre égard non pas contre les insultes au presse de Jésus mais quand il y a des insultes à l'idée du christianisme aux valeurs du christianisme aux vraies valeurs du christianisme de l'amour du prochain quand vraiment il y a des gens qui sont persécutés dans notre société qui sont pourchassés qui sont privés de liberté là je sens vraiment le christianisme en danger quand quelqu'un quand il y a un pauvre présentateur ou un pauvre artiste quelque part qui décide d'être un peu insultant à l'égard du christianisme vraiment alors que par contre quand la société organise organise culturellement la séduction de certains groupes en son sein là je sens le christianisme en danger donc bref mais bon visiblement vu les éléments de langage qu'ils sont repris par la porte ouverte ça n'a pas l'air trop de le déranger Tania est-ce que tu veux faire une trace de conclusion puis après je conclurai ce live parce qu'on a l'étonnement on n'aura pas tout fait je suis désolé mais je pense qu'on a non mais je pense que déjà c'était un merci encore d'invitation parce que déjà c'est mon premier live et c'était super intéressant je pense que c'est important de montrer tout l'enjeu de mauvaise foi de montrer en fait vraiment cet attachement aux valeurs et pas à des symboles qui est quand même l'un des messages comme ce que tu dis Emile de la Bible au final c'est que c'est des valeurs qu'on nous apprend et pas des symboles et encore moins des symboles de tableaux d'artistes voilà qui l'ont fait parce qu'ils étaient bien payés pour donc c'est important de se dire que quand on vit dans une république quand on vit dans un état qui se revendique comme étant laïque laïque pardon on ne peut pas aborder aborder certaines thématiques sous le prisme du christianisme il faut l'aborder sous le prisme du vivre ensemble sur le prisme de l'humain il faut se poser la question si on est offensé pourquoi est-ce que c'est de l'ego est-ce qu'il y a vraiment un danger réel vis-à-vis de la société vis-à-vis de la sécurité et quand tout ça c'est pas réuni il faut se poser de meilleures questions il faut approfondir ne serait-ce que la source de tout ce qui est normes juridiques tout ce qui est des identrables la considération de l'IVG toutes ces choses-là ce sont des enjeux qui sont sociétaux qui sont très importants il faut se poser la question de leur légitimité et nous en tant que chrétiens on a justement le devoir d'accompagner toutes ces personnes qui sont protégées finalement par la loi parce que la loi protège et donc il faut se demander comment est-ce qu'on peut contribuer à la protection de ces personnes qui sont avant toute chose vulnérable avant toute chose vulnérable pardon donc toujours essayer de creuser un petit peu plus la loi c'est pas facile à appréhender c'est très compliqué c'est parce que ça a été créé par une élite c'est encore très élitiste ça n'a aucun sens parce que les gens qui font du droit ne sont pas les plus intelligents et ne devraient pas forcément être des élites mais toujours essayer de discuter de participer à des lives d'interagir pour comprendre beaucoup mieux et puis pour être de meilleures personnes de toute façon qu'on soit chrétien qu'on ne le soit pas et puis voilà merci encore une fois de m'avoir permis d'éclairer certains points juridiques écoute franchement merci à toi d'avoir accepté c'était un peu en last minute et je te remercie sincèrement et pour moi tu avais vraiment ta place ce soir j'aime ça quand on aborde des sujets comme ça d'avoir des gens qui connaissent leur sujet c'est à dire que moi je suis capable d'aller lire un texte de loi mais je trouve ça chouette d'avoir quelqu'un qui a cette expertise là et qui est sans doute plus crédible que moi pour parler droit donc ça c'est top et donc merci beaucoup d'avoir été là d'avoir participé à cette discussion plaisir et moi en face de conclusion moi c'est sur quoi je voudrais insister c'est aussi quelque chose qui me tient à coeur à mauvaise foi c'est exercer votre esprit critique et ne soyez pas dupes ne croyez pas sur parole tout ce qu'on vous dit vraiment l'exemple de ce qui vient de se passer avec la porte ouverte de Mulhouse pour moi elle est quand même symptomatique de quelque chose d'un pasteur qui prend la parole qui ne dit pas tout en interview qui via 3-4 clics en fait a des idées derrière qui sont il faut quand même fouiller un peu pour aller les chercher sa façon d'interpréter la loi il faut encore aller chercher le texte de loi pour qu'on montre ce qu'on veut être dit en réalité ça demande quand même un peu de travail de recherche et d'énergie pour comprendre toute cette situation là et moi j'ai envie de vous encourager de nous encourager à ne pas nous laisser prendre par l'émotion et à prendre le temps de se renseigner de poser les bonnes questions de savoir ce qui est réellement en train d'être dit quels sont les sous-entendus quels sont les arguments quel est le fond de la pensée et de ne pas juste croire sur parole des grandes déclarations qui sont faites aussi grand soit le pasteur aussi influent soit-il aussi et ça pour moi c'est vraiment un travail qu'on doit faire en tant que chrétien et qui est notre responsabilité personnelle on doit avoir cette capacité d'aller challenger ce qui est dit et je vais le dire presque comme un c'est quelque chose qui m'a fait de la peine il y a le pasteur Claude Hout qui a pris la parole ce dimanche sur ce sujet là le pasteur Claude Hout c'est un pasteur à l'église Nouvelle Vie au Canada c'est un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect qui a été mon enseignant à l'école biblique et pour qui j'ai énormément de respect parce qu'il m'a tellement appris sur la méthodologie sur la justement sur tous ces sujets là et sincèrement si vous avez l'occasion d'écouter je trouve qu'il tombe exactement dans le panneau et qu'il va reprendre sous le coup de l'émotion cette pétition en ciblant contre les JO sans même avoir pris le temps en tout cas ça donne pas l'impression qu'il ait pris le temps de la lire et d'étudier les vraies questions qui sont soulevées dans cette pétition et vraiment il y a un côté où moi ça m'a fait de la peine parce que c'est toujours pas il pense ce que tu veux mais argumente-le et là en l'occurrence j'ai l'impression qu'il défendait une position il avait pas l'air de l'avoir bien potassé ça semblait rempli d'émotions et je comprends il y a un côté où ça peut être facile c'est piégeux de tomber dans ce genre de choses mais s'il vous plaît je pense que le christianisme mérite mieux que ça et on mérite de faire travailler notre cerveau d'avoir un esprit critique et d'avancer sur ce sujet là qui t'appelle d'accord sur la conclusion mais au moins genre sachons de quoi on parle sachons de quoi on parle voilà je sais pas si il voulait dire quelque chose si tu veux dire quelque chose ou si on s'arrête là je reprends encore ce qu'a dit enfin il y a une vidéo qu'avait fait Alex Foot que je trouvais bien et il reprendait une dernière chose et vraiment en plus c'est une bonne conclusion je pense c'est en fait et aussi à un moment donné à un moment donné les chrétiens il faut balayer devant sa porte qui dans l'histoire du christianisme et encore aujourd'hui a bafoué la scène je veux dire à un moment donné ce moment où d'inclusion incroyable de Jésus où il mange son dernier repas y compris avec celui qui va le trahir nous on en a fait un truc sur lequel on s'est entretués théologiquement sur est-ce que c'est du vin est-ce que c'est du jus de raisin et puis qu'est-ce qu'il faut manger est-ce que c'est le corps du Christ ou est-ce que c'est plutôt et puis le corps du Christ il devient quand je le mange ou c'est après ou c'est quand je l'avale et qu'on s'est entretués sur cette question-là et que littéralement on a fait des morts tout ce que je veux dire sur cette question-là donc et qu'encore aujourd'hui je veux dire dans plein d'églises on te dit toi t'as pas le droit de prendre la scène parce que toi t'as trop péché toi t'es pas si toi t'es pas assez si toi t'es pas assez cela qui outrage tous les dimanches la scène dans beaucoup d'églises tout ce que je veux dire donc à un moment donné je vous invite cordialement à aller vous faire voir et à balayer devant votre porte c'est ce que je veux dire c'est genre et moi franchement à un moment donné ça aussi c'est genre c'est genre vous inquiétez pas les chrétiens les chrétiennes les chrétiens et les chrétiennes se débrouillent très bien pour insulter le christianisme ils ont pas besoin du monde pour ça vous inquiétez pas on se débrouille très bien on est très fort pour ça donc déjà balayons devant notre porte et ça se passera bien je voulais finir là-dessus parce que je trouvais ça super et je voulais relayer ça parce que je trouvais que c'était aussi un bon point de Alex en tout cas c'est excellent merci en tout cas à tous les deux pour ce live merci pour vos interventions merci pour votre disponibilité sincèrement c'était trop cool je pense que c'est évident pour tout le monde mais c'est un compte Insta n'hésitez pas à vous abonner vous savez nous juste quand vous partagez une publication vous likez vous commentez ça donne de la visibilité ça donne de la force et ça c'est cool aussi mon annonce c'est un groupe Whatsapp hier donc pour échanger dans un cadre peut-être un peu plus facile créer une communauté donc voilà si vous voulez venir faire un tour vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous c'est pas le propos il y a des gens qui ont demandé je suis dégoûté je n'ai pas pu voir le live je n'ai pas pu l'être là au début oui est-ce qu'on fera est-ce qu'on le mettra en replay si tout le monde est d'accord on confirmera mais je pense qu'on le laissera sur Youtube en replay et sur Insta on se confirme ça et on vous dit ça dans la story donc voilà donc merci pour tout ça et puis voilà continuez à nous donner de la force et on accepte la contradiction il n'y a pas de problème mais voilà faites ça bien et je vous souhaite une bonne soirée merci à tous et puis à bientôt pour voir au prochain live ciao à tous ciao bye